voilà c'est bon alors maintenant un résumé sans employer d'objectifs qualificatifs des j'ai perdu les mots alors aucun gros mot et aucun la session précédente nous avons combattu icéant des mécréants fort vilain j'ai voulu dire non péjoratif voilà c'est ça mais mécréant ce n'est pas péjoratif nous avons donc balancé la pâtée dans la gueule des mécréants pour venger les enfants qu'ils ont torturé propriétaire de d'orphelinats qui ont des objectifs pas spécialement légaux et nous avons appris qu'en fait c'est ces personnes auxquelles le cerveau est manquant j'ai dit pas péjoratif pour les méduses non non ce n'est pas parce que c'est des méduses puisque c'est bien et du coup nous avons appris que tout ceci n'était qu'une conspiration la princesse platinum tellement doué qu'elle a fini en en classe en steak charal dans un cercueil alors j'allais dire plutôt en sucette en sucette à la framboise mais bon en mister freeze voilà j'allais faire du mot mais du coup voilà et et du coup c'est de roumanie qu'il a en est en fait ils ont toute une armée d'enfants qu'ils ont torturé voilà et ils sont liés aux double horn aussi qui ont incendié notre bonne guilde donc on va aller booter ces putains de double horn hors du jdr dans le néant dans le dossier rip exactement moi ils les ont engagé pour nous tuer vous avez raison ça nous visait nous personnellement c'est une attaque personnelle spoiler ils n'ont pas réussi les cons et ça c'est un spoiler et ça fait quatre personnes qui sont très énervé et du coup à la fin de la session on a réussi à récupérer carnel terra le petit bébé député du frère de la capitaine du bateau descendant de vulcane et golf et du coup ben pour l'instant le bébé est dans la est à la charge des gardes de galopat de colart milles pendant que nous partons rotamine pour aller roter des mines explosives oh oh c'était nul mais moi j'ai ri non mais c'était de la merde oui oui mais moi ça m'a fait rire donc ça valait le coup ça méritait pas un béni mais c'était un peu rigolo et du coup nous nous sommes en route vers rotarie après une bonne nuit est passé dans une auberge vous allez rassembler bien évidemment tout frais payé comment ça copyright nuit et annuité c'est un terme qui peut être de partout non oui normalement non oui donc après une bonne nuit et vous avez vous allez commencer à à partir et rotamine vous avez trois jours de voyage jusqu'à là bas oui 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 je n'ai mis un choix la dernière session et nous partam par tate ouais d'ailleurs je l'avais dit mais je sais plus il me semble il y avait que le qui est égal ce qui était là techniquement quand on commence la session c'est l'adversaire de wood il a 73 ans il va bientôt mourir on va célébrer comme on peut sur le trajet vous allez acheter des langues de belles mères mais c'est le nom ça tu les appelles comment comment c'est vrai que c'est comment tu l'écris mais si moi j'ai jamais appelé ça comme ça non plus j'ai toujours non mais fuite c'est pas un mot les gars c'est une onomatologie vérifie dans le dictionnaire non mais la langue de belle-mère sur google et tu verras c'est moi c'est moi qui appelle ça comme ça avec mes parents parce qu'on sait jamais le nom bah maintenant vous savez alors d'accord langue de belle-mère c'est aussi une plante bah il ya aussi bah c'est aussi le machin qui langue de belle-mère également appelé sans gêne ou au québec mire mire lit on voilà c'est comme ça que ma ma mère et oui a tu acheté les mirlitons c'est pour ça qu'on a arrêté d'appeler ça comme ça on appelle ça les plus bon sinon des sifflets quoi oui c'est un peu ça de l'enquête où tu souffles les enquêtes où tu souffles d'ailleurs est-ce que vous connaissez puisqu'on parle de belle-mère la caresse préférée des belles-mères dans le sens du poids à caresses chez elle merci drôle dans l'autre coup j'ai pas compris non mais va te coucher c'est pas ce qu'elle reste c'est elle pourquoi c'est le silence et puis d'un seul coup il ya loupie dans le mille sur l'emg enfin bon bref nous partons donc vers rotamine en ayant peut-être prévu je sais pas un petit gâteau pour pour wood je sais pas si on aurait eu le temps un gâteau au moins pas un gâteau gâteau tout venant quoi pas un gros gâteau d'anniversaire une petite fête à une micro c'est ça roule galette non ce nom systématique je vais vous mettre sur notre map incessamment sous peu vous n'êtes vous avez déjà fait les trois jours de voyage vous êtes plus très loin de de la ville soit vous commencez à la à la voir au loin vous êtes encore à quelques kilomètres près je vous mets sur la map vous aurez qu'à mettre vos lampes tout bordel nous sommes en bas à gauche les amis c'est justement ce que j'étais en train de chercher on attend je suis passé level 3 non on est passé vétérans vous êtes vétérans maintenant oui ça va être cool ça ouais ouais oui j'ai oublié de marquer mon avancement j'ai pris mes trucs je me souviens moi que j'ai oublié pas de dire je vous laisse suivre la route et nous suivons la route remercie pour ces cadeaux d'anniversaire ils étaient incroyables hors champ une pierre tomba là il fallait pas un cercueil sur mesure pourquoi vous m'avez acheté se mettre à mesurer occupe par contre prends la pause non un frisbee tu vois ma frisbee c'est un caillou tu sais avec ton nom marie j'ai un beau caillou non c'est un frisbee caillou je suis la chose de référence à une vidéo de link the sun que j'ai vu il ya pas longtemps bref avançons donc sur cette horreur avançons 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 sur cette route où il n'y a absolument rien qui va se passer le rire qui apparaît en comme ça c'est pas la bonne année je suis remonté trop loin dans le passé i'm from the future mais je vais chercher ce coup là elle a un caillou dans la chaussure je sais mais elle apparaît comme ça dans la boîte j'ai un caillou sur mon fer ok voilà mignon complètement mais du coup continuant alors qu'il est gentleman il avait proposé de la porter oui non mais t'es gentil elle est pas lourde pas autant que vous qu'est ce que c'est que ça maintenant vous la voyez vous voyez une petite gamine effectivement une petite pouliche qui a l'air de sortir de la route avec un air mi effrayé mi 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 raisin putain j'ai perdu le mot mi déterminé déterminé mais pas sereine et qui commence à partir de ce côté là elle peut vous autoriser un petit jet de perception oui la couperte de sang oh mon dieu oh mon dieu ou alors elle essaie de nous attirer dans un piège porte un collier d'oreille perception j'essaye mais je m'affiche qui charge je ne vois rien voilà je voyais quatre ou plus là en fait ce qu'elle en ce qu'elle emprunte vous voyez que ça a l'air quand même un minimum fréquenté mais pas autant que la route que vous prenez quoi il ya quelques traces mais c'est pas non plus hyper fréquenté c'est quand même un micro chemin voilà c'est comme quand tu as l'énormé bande gens qui passent dans la pelouse et que ça fait de ouais bah là c'est il ya du passage mais pas énormément moi c'est sur la route voilà vous êtes en plein milieu il est vers les débuts d'après midi milieu d'après midi oui mais il fait une excuse moi j'ai dit qu'est ce que tu fais tout seul d'ailleurs je vais lui donner une lanterne et elle vous regarde un peu quand même pas spécialement sereine inquiète pas mais le grand là il fait de mal à personne mais arrêtez de dire que je fais peur moi tu fais trois mètres bien sûr que tu fais peur mais deux mètres 40 toi des ennouis elle regarde à droite et à gauche puis elle a pas l'air d'aller décider à répondre pour le coup en presse des merdes on est marre d'aider la veuve et leur pelin est d'accord que là on était sur la route vers rotamine ouais rotamine c'est par là elle avait l'air d'y venir d'ailleurs ok excusez moi est ce qu'on peut me rafraîchir la mémoire sur ce qu'on va faire à rotamine déjà rotamine péter la gueule au double lord voilà 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 qu'était pour essayer de les retrouver ils sont malades et d'où sommes la bête c'est ouais leur base a été enfin il ya eu des activités de pleurs en là bas donc on va les voir il ya eu un souci il ya un souci ma petite t'as besoin d'elle tu t'es perdu maman m'a dit pas parler aux étrangers oui mais on est des aventuriers nous c'est pareil on veut qu'on te ramène à tes parents effet nom de la tête quoi qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé faut que j'aille retrouver un ami persuasion on peut accompagner pour pas qu'il y ait des dangers ben une petite fille toute seule on sait jamais ce qu'il peut y avoir sur la route on pourrait t'aider il ya beaucoup de danger sur la route et gens comme nous vous pouvez faire des jets de persuasion avec de l'aide on est toujours ce coup là parce que c'est la personne qui a l'air le plus amical du groupe c'est vrai ok maintenant je suis sanguinaire les gens non j'ai dit la personne qui a l'air le plus amical du groupe c'est vrai elle est petite elle parle bien elle est pas spécialement agressif c'est nul je relance parce que c'est gratuit oui c'est vrai que c'est moins cher que gratuit du gratuit il ya le bon goût du gratuit bon bah ce sera huit non jami c'est c'est juste que mon ami s'est fait embêter par par quelques nos camarades de classe ils lui ont ils lui ont caché son ballon dans la maison du vampire alors du coup je crois quel vampire ouais je sais pas c'est un manoir qui est plus loin montre la direction là bas il se fait appeler le manoir du vampire et pourquoi reine ouais non étant donné que j'ai dit non non pour peut-être même pas qu'est ce qu'elle va demander à moins de plus j'ai à moins de voilà ok mais quoi parce que rotamine c'est c'est vraiment un petit village a yes il a tu en fait pour expliquer aux autres fizzle elle vient de galopat donc elle aurait pu entendre donc alors plus ils le savent je crois oui mais c'est pour vous dire en gros je voulais demander si elle connaissait l'histoire de la maison du empire c'est un petit truc sur la culture j'ai si jamais un fumble je vais regarder ça tu vas nous dire des vieilles conneries qui ont rien à voir comme pour rechercher comme pour la recherche quand tu as une femme sur la recherche tu deviens un complotif non c'est pas précisé bah ce ce genre de truc tu n'en as jamais vraiment entendu parler mais non je sais dans le fumble sera pas non plus trop emmerdant c'est juste on n'a jamais entendu parler ok et demi c'est quoi un vampire qu'est ce que c'est un vampire c'est physique qui sait pas vous vous avez à peu près les histoires mais un vampire mais est-ce que ce sont vous confondriez pas avec un bas de pony par hasard tu sais les pégases avec les ailes de chauves-souris non mais on connaît on n'est pas bête jamais c'est mais c'est des histoires pour faire peur alors c'est un manoir qui n'est plus habité depuis longtemps et un peu vieux et et on raconte des trucs dessus je crois j'espère enfin bref il ya mon copain qui mon ami qui qui est parti elle veut chercher son ballon du coup parce que des bruts qui l'ont caché dedans et et je m'inquiète alors je voulais le retrouver on va aller avec toi on ramasse un copain et le ballon en tant que joueur en tant que joueur je vais dire ça pue le piège mais alors à 40 mille kilomètres mais s'il est non mais si on va t'aider allez ça ça pue le truc ça pue le truc en mode il est triste quand tu te rendras compte qu'elle avait réellement besoin d'aide demandons à notre compable à un problème loupi est ce que tu penses qu'on va avoir des problèmes je pense qu'on aura des problèmes mais pas à cause de la gamine je pense qu'elle est sincère voilà voilà ce qui va se passer il va se passer donc du coup je sais même plus que ah oui vous avez dit est-ce qu'on peut t'aider elle hésite un peu puis d'accord bon et ben en avant c'est pas très loin c'est à peu près à 30 minutes de marche ah bah petite marche voilà j'imagine qu'on va être tp sur la route je laisserai enfin je mettrai des marques enfin genre je déplacerai des cailloux au niveau de certains mais il ya des il ya un petit sentier à d'accord ok vous risque pas de se perdre voilà parfait donc je vais vous déplacer sur la main j'ai joué mais non je vais pas vous copier collier parce que j'avais prévu des choses vous laisserai juste normalement je vous ai mis des et lanterne déjà allez vous la va pas parfait hop et au bout de 30 minutes de marche vous y voilà bon j'ai mis un noir total parce que parce que voilà normalement vous êtes censé voir en cône face à vous c'est pas fini encore moi je vois ma lumière ah oui tu vois que ta lumière d'accord moi j'ai mal on a tous d'autres noteurs pas de l'ombre ah oui c'est parce que tu la contrôles oh j'avais pas pensé à bouger pas bouger pas je vois que le tour autour de moi par contre tout le reste moi aussi c'est noir noir pareil attendez attend je vais juste regarder sur mon écran ce que tu vois oui bien et pendant que tout est là quoi c'est parce qu'il fallait bah tu veux qu'on enlève nos lumières pour être plus rp bah ouais mais le problème c'est que ça va être votre seul moyen d'éclairage alors quand je peux faire oh non je sais ce que tu vas non je vais pas le faire je sais ce que tu penses que je vais faire mais c'est pas ça fait chier en fait faudrait que je vous retire le contrôle de vos lumières bah vas-y bah oui mais sauf que ça va être chiant bah t'en mets qu'une pour tout le monde bouge pas silver t'en mets qu'une pour tout le monde que tu contrôles au pire arrête de bouger oui qui est relou je vais faire je vais essayer autre chose désolé du coup faut que j'essaie autre chose je vais mettre une lumière du jour faible tac non là normalement vous avez un champ de vision complet mais encore voilà enfin vous avez toujours votre ouais ouais il ya le code et tout mais je veux dire vous vous avez pas de comment ça tu vois plus rien toi moi aussi je vois un coin normal normal que vous voyez le mur bon bah c'est pas grave je vais juste revoir vite fait à quel point c'est sombre du côté de lupi parce que moi je vois il faut vraiment je me mette contre l'écran même avec la lumière on voit comme ça à la limite fait congénère si oui faire comme ça ouais pas con alors du coup c'est un truc d'horreur ne pas mettre lumière du jour là vous voyez rien c'est normal le temps que je vous vous voyez juste que je regarde attend c'était à combien déjà la lumière de ce coup là oui c'est normal 1 c'était 9 3 rien juste comment ça rend pour ce coup là ça rend rien là ça rend rien il y avait un truc mais t'as appuyé sur un autre et ça a tout enlevé on s'est généré de la lumière maintenant tu veux que je te fasse un screen sinon ça ira plus vite que que tu fasses à chaque fois ouais bah vas-y montre moi là pour le moment c'est tout noir quand ce fesse mais tout à l'heure il y avait un acte maintenant je vois re là c'est bon ok là vous voyez au niveau de vous voyez quand vous regardez ce coup là ouais regardez pas vous la voyez pas je vois ça non moi je vois devant moi ouais c'est ça ça fait un diamant un peu ouais ok donc je vais vous mettre maintenant la lumière de vos lanternes que vous tiendrez vous alors il me faut juste référence de la lanterne 5 3 ok 3 3 c'est laborieux mais on y arrive voilà et on voit pas les autres du tout non mais en gros si vous voulez voir les autres sur le côté va falloir faire une rotation sur vos pions ah d'accord voilà c'est super qu'est-ce qu'il est ou pire regarde tu tu pivote ton pion et tu te vois tu pourras voir on fait une michael jackson on se penche sur le côté il fait vachement sombre voilà on arrive à un truc où il ya des vampires on fait du michael jackson c'est thriller voilà le clip je peux devenir un vampire non et donc petite description au moment où vous arrivez donc déjà ça sera entouré par plusieurs arbres qui vont cacher un petit peu la lumière de la lune donc ce qui expliquera pourquoi c'est sombre un peu de vent qui se qui se lève qui se lève avant c'est fort c'est ça loupi qui ne peut plus de la vie là où en fait on dirait la map de l'orphelinat c'est celle là ah bah je connais du coup c'est pas qu'on a exploré toutes les pièces avec verdil mais bon non vous n'avez pas exploré toutes les pièces non c'est faux enfin c'est vrai bref vous arrivez devant cette ce manoir qui au premier abord semble en piteux état genre toutes les fenêtres barricadées le bois a l'air pourri comme pas possible il a l'air d'avoir eu du mal à survivre aux affres du temps mais il tient encore debout et la gamine la gamine qui est devant vous du coup avec sa petite lumière qui n'est pas spécialement rassurée bah il y a un petit un petit vent qui qui fait un petit bruit de sifflement entre certains creux de la baraque et faisant même craqueler un petit peu les grincer les planches ouais ouais je passe devant au moins si ça me supporte moi ça pourra supporter tout le monde c'est pas faux si le joueur il va avancer doucement en appuyant mais la gamine elle est parmi ça vous dérange si j'attends là il faudra pas quelqu'un avec lui mais oui mais si on voit ton ami il va pas il va avoir peur il va avoir peur vous lui dites que apple pipe et et attend dehors alors la pipe la pipe pardon 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 vous lui dites que je veux dire là le groupe se moque de la gamine bouuuu je m'appelle apple pipe la pipe elle m'a dit merde non mais même le jeu il s'est mariant je m'appelle apple pipe la pipe la pipe la pipe pourquoi m'ont regardé mon ambiance un parfum la pipe bref cette princesse semble bon et il s'appelle comment ton copain euh il s'appelle pardon il s'appelle lardon pardon pardon paint jam comment paint jam quoi ça fait très space jam joseph et c'est paint jam come on and jam come on and jam mais en fait rien ne va plus hein je suis désolé mais pour son nom je me suis dit tiens c'est sympa et puis je l'ai pas prononcé à voix haute c'est en le prononçant à voix haute que je me suis dit merde la prochaine fois elle prononce tous tes noms à voix haute parce qu'à chaque fois ça le fait et pipe sans eux silver il va dire à la petite ouais mais tu vas quand même pas rester toute seule dehors surtout ici euh c'est un peu dangereux bon d'accord t'en fais pas on va te protéger tu restes entre nous si elle meurt à cause de nous je quitte reste derrière moi à cause de nous elle reste à côté de toi ah d'accord elle reste sous tes pattes tu sais les trucs bien pratiques attends 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 je vais faire un truc je veux juste que je me retire le champ de vision oh non je veux lui retirer sa lampe et tu vas me la contrôler mais c'est pas vrai je la vois pas euh deux minutes hop normalement tu vas pouvoir la voir là ok alors euh il faut que j'arrive à me positionner comme il faut hein juste tu te marotard et après tu sais que sonne les deux voilà voilà tac silver il avance doucement en tapotant un peu le bois avant d'avancer pour pas euh le bois craque bien ouais bah vous venez les autres évidemment moi je suis moi je suis derrière est-ce que je je vous je suis tellement sombre ici je vous vois pas hein il va regarder la petite et il va faire n'aie pas peur tant que tu restes avec nous il y aura aucun problème j'ai pas peur on ouvre la porte bah elle meurt on ouvre la porte on se fait attaquer par 250 zombies euh eh bah dis donc c'est encore pire qu'à l'extérieur je reload parce que j'ai plus de musique il y a de la lumière là dedans ou non il y en a pas il y a pas de musique il y a pas de musique pour l'instant ok je pensais donc j'ai reload aussi euh et donc du coup en rentrant il y a aussi un petit peu sur le chemin vous raconter quelques petites légendes que les que tous les ponnais de son âge se racontent à l'école c'est euh on raconte que ceux qui rentrent dedans n'en ressortent jamais je repasse la porte dans l'autre sens et voilà je suis ressorti bah tu vois pas besoin d'avoir peur je suis ressorti qu'il y a des fantômes des des squelettes vivants ou un vampire ouais bah bah écoute ça existe pas les squelettes enfin si ça existe mais mais pas mais pas capable de bouger des squelettes tu peux pas tu peux pas maintenir un squelette sans quoi que ce soit bah si topo avec la magie mais en tous les cas ça veut dire que quelqu'un s'est caché derrière on peut le faire du coup elle va appeler le petit j'ai oublié son nom paint paint jam en rentrant vous commencez à entendre des des grincements un petit peu partout je m'entendais à ce que tu dis je vous entends que je pleure en tout cas mettez bien le son mettez bien le son parce qu'il est pas spécialement fort normalement et non je préfère vous rassurer il n'y a pas de screamer pour ceux qui les craignent parce que moi j'aime pas ça non plus moi j'espère qu'il y a de l'orgue non il n'y a pas d'orgue non mais c'est nul je veux l'orgue alors il y a de la symbole reine halloween c'était il y a deux mois ta gueule on dit quoi que dans deux mois ça va être le père noël ouais le noël de mr jack c'est un film de noël il y a un truc par là il y a des couloirs et où il y a un c'est quoi qu'on comprend mais c'est censé faire peur ça je sais pas il y a quelque chose par là on est dans une grande maison il y a plein de choses normalement j'arrive qu'à deux petites minutes je veux rien mon vieux fizzle s'est arrêté en plein milieu de la pièce il y a une vieille une vieille salle mais vous êtes sourds monsieur ah on avance doucement on se jette pas dans le dans le dans la gueule du loup et c'est là que c'est là et c'est là que c'est le putain de change la gamine j'expliquerai plein de choses j'adore ces bruitages cette ambiance je sais pas ça me détend entendre des vieux trucs grincer des bruits de pâques etc ah bah c'est sûr on vous a l'habitude hein entendre des vieux trucs grincer ah 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 et à chaque fois ses genoux ses genoux ses genoux oh mais lombaire qu'est-ce t'as dit ? surtout avec sa femme bah oui c'était le c'était le sous-entendu enfin oh mais lombaire oh mon limbagot redésolé ah ouais donc je précise que dans l'ambiance tout ce que vous entendrez s'entend d'accord euh bah là où c'est simple c'est bizarre non mais c'est l'avant non mais je veux dire tiens il y a une table on dirait qu'elle est dressée alors euh ouais oui et non mais c'est très poussiéreux tu vois pas ça c'est une planche en bois vieille et ça c'est des toiles d'araignées bah oui d'accord mais c'est comme si les gens ils étaient partis en laissant tout en plan entrer c'est quoi ça ? il y a quelqu'un dans le placard ça c'était nous ou quelqu'un qui marche avec des chaussures parce que ça ressemble pas à des... Comment ça fait le bruit du parquet qui claque alors que c'est du carrelage ? C'est du carrelage là où vous marchez, mais peut-être pas forcément à l'étage. Moi je demandais, c'était nous qui faisons le bruit ou quelqu'un à l'étage ? Moi je vais là-haut, il y a quelqu'un à l'étage. Ouais mais on va pas se séparer en dedans de moi. Ah bah si séparons-nous, c'est dans les scénaires des films d'horreur. Attends, je viens avec toi. Mais attendez, on va pas se séparer en plusieurs groupes ? Et là moi je suis tout seul, ni sonnerre qui part à gauche et à droite. C'est la gamine qui s'épaule bien à toi par contre, Silver, parce qu'elle est vraiment effrayée. Ah bah non, viens, venez, venez Monsieur Wood, on va rejoindre les autres. On va rejoindre les autres. Bougez pas les filles, je vous déplace. On va rejoindre les autres Monsieur Wood. Et juste, vos perceptions. Qui, les gars ou les filles ? Tout le monde. Tout le monde ! Tout le monde, tout le monde. Vous entendrez au moment où, un peu avant où vous montrez les filles. Ok, alors... Ouais, il faut que l'affiche se rouvre, vu que j'avais ri l'autre. Oui. Et là c'est un putain d'aristocrate qui juste, il vit tout seul et il est fou. Et là c'est un putain d'aristocrate qui juste, il vit tout seul et 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 il vit tout seul. Oui mais ça je m'en fous, je suis pas dedans. Vous entendrez un cri, genre un cri de frayeur qui provenait justement de l'étage. Ok, par où ? Monsieur Wood, faut qu'on suive les filles. Allez. Par où ? Je veux pas te dire par où, juste que vous l'avez entendu à l'étage. T'entendons Faisal ? Oui. Attendez nous. Du coup je trotte. Attendez, 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 attendez. Parce qu'il faut qu'il faut qu'il prépare de trois petits trucs aussi. Ouais il fait vraiment noir ici hein. Ouais. Ouais. Il y a pas des chandeliers ou des conneries comme ça ? Euh... Si, il y a pas les bougies. Ouais, Mounou, on rétage. Évidemment. Cataclope, cataclope, cataclope. Deux secondes parce qu'il faut que je prépare deux, trois trucs également de mon coté. Silver, il aura crié quand même d'attendre. C'est pas le moment de se séparer. Mais alors, t'as les foifs, Silver ? Allez Silver, avec le générique de Scooby-Doo. On va résoudre ce mystère, je suis vraiment super vieux, je veux revoir des animés. Silver, c'est un peu comme Samy, il mange tout d'un coup. Ah bon, Scooby ? Salope. Bon, du coup... Ah oui, d'accord, tu les as mis là. Nous sommes là... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais attends, nous on est pas encore sortis de l'escalier, nous on est encore dans l'escalier. Qu'est-ce qu'il a crié ? Mais c'était pas moi ! Je sais pas non plus. Il va se tourner vers la petite et il va dire, est-ce que ça ressemblait à ton ami ? Un peu. Bon, deux à droite et deux à gauche. Ok, je vais avec toi. Euh, Monsieur Wood ? Oui, j'ai trop zoomé. On y va. Comment il s'appelle déjà le psy ? Pain Jam. Pain Jam ! Pain Jam ! Où es-tu ? Oui, je suis là, je suis derrière toi. Avant qu'on passe cette porte, Fizzle va lancer un petit sort de ressentir la magie. Pain Jam ! Je vais bricoler un détecteur thermique. Un détecteur ectoplasmique à la Ghostbusters. Je suis dégoûté qu'on est dans un truc médiéval. Fantastique parce que je ne peux pas utiliser mon débrouillard pour bricoler un machin moderne. Un truc à la Ghostbusters. Ouais, voilà. Monsieur Wood en dirait un bar, c'est moi ? Euh, oui. Vous pouvez avancer. J'attends que Fizzle fasse son sort. Oui, mais j'ai fait mon sort. Arrêtez de bouger de l'autre côté parce qu'ils sont bloqués depuis tout à l'heure. Donc, Fizzle a cassé un sort pour ressentir la magie. Est-ce qu'il y a des objets ? Il y a des objets. D'accord, il n'y a pas de magie. Ok. Bah, t'es mieux. Bon. Bah, on rentre. Je rentre. Je suis. Putain de fenêtre. Allez hop. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'ai pris l'action en je sais pas quoi là. C'est quoi ça ? Ah oui d'accord. Ça j'en sais rien. C'était de la... J'ai lu une déco. Bah, c'est très moche. Ouais. Paint Jam. Péo. Il y a les lettres là ou pas ? Euh, non. Ok. Je vais fouiner genre sous le bureau, dans les coffres, dans la cheminée s'il est caché. J'y regarde dans la cheminée. Ouais ok. Moi je vais regarder dans mon coffre là. Je crois que je ne fais pas de lumière, Renny. T'en faisais tout à l'heure ? Ouais, chelou. Attends. C'est la malédiction du vampire ! Et quand je suis là, je ne vois plus rien là. Ouais mais il n'y a rien. D'accord, tu n'as plus de lumière. Tu n'as plus de lumière, d'accord. Ah non, je n'ai pas dû t'en mettre. Ah oui. Merci. Qu'est-ce qu'il sait, c'est quoi qui s'est ouvert ? C'est toi ? C'est le coffre ? Non. C'est un peu vraiment partout quoi, tout autour de vous. Vous pouvez rebouger de l'autre côté. Où est-ce qu'on est, Monsieur Wood ? On dirait une espèce de salle de jeu. Enfin j'imagine que c'est un peu délabré en plus. Est-ce qu'il y a vraiment le crâne de l'arène ? C'est que de l'électre. Ah. Mais c'est un crâne décoratif. Un crâne en plastoc. Un peu une partie s'il doit. Il y a quoi dans le coffre ? Un peu d'argent. Oui. Je ne vais pas y toucher. Je touche le crâne. Il te mord. Silver il va fouiller un peu. Il va fouiller un peu. A chaque fois on dirait que tu balances la gamine dans tous les sens. J'ai pas le choix. Ah non, tu peux pas la mettre sur toi sinon tu la vois pas. Et oui et puis c'est pareil je peux pas... Enfin si je tourne... A moins que si je... C'est allé à des fois... Des fois ça mouche pas. Et là tu la vois au-dessus de toi ou pas ? Euh non là je vois rien du tout là. Ah oui attends là. Euh... 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 Ouais... Bon je le mets là. On fouille un peu euh... Est-ce qu'on trouve quelque chose nous parce qu'on va fouiller un peu aussi euh... De quoi ? Un âtre ? Une cheminée ? Un... Oui... Je crois. Euh... Est-ce qu'on irait pas voir voir si son ami est pas caché là-bas ? Dans la suie. Un peu regardé par la même occasion l'âtre. Est-ce que c'est vieux ? Genre si c'est encore euh... S'il y a de la suie ou quelque chose tu vois. Ah oui oui qui indique si ça a été utilisé. Voilà. Certainement que non hein mais voilà. Au moins on est fixé. Ce coup là j'ai trouvé une porte. Tu viens ? Tu as trouvé quelque chose de ton côté ? Bah non. Et sous le bureau y'avait rien non plus ? Une jam. Moi aussi j'ai une porte. Ah. Je sais pas si ça amène à la même pièce. Bah y'y pense pas t'es en bas ? Oui je suis juste là. Ah ouais. Vous voyez quelque chose monsieur Wood ? Ah bah écoute... On y va chacun de... Chaque groupe de euh... Différent... Chacun son tour parce que sinon je m'en sortirai pas. Ok. La porte amène... La porte amène ici et pointe là. Et moi par là. Bon bah on y va et puis on verra. Ok. On peut rentrer oui ou on attend ? Euh... Euh... Ouais vas-y tu peux rentrer ce coup là. C'est une chambre. C'est une chambre. Et je peux rentrer aussi ? Ouais. C'est des escaliers toi. Ouais mais c'est... C'est des escaliers. D'accord. Viens dans la chambre. J'arrive. Attends bouge pas euh... Bouge pas euh... Bouge pas euh... Bouge pas euh... Fizal. Et fais comme si tu ressortais de l'escalier juste. Là je sors de l'escalier. Attends. Hop va. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est tout. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Tant pis. Enfraie. Euh je t'en prie tu peux aller rejoindre euh... Ce coup là. Pendant ce temps là les autres... Bah continuez. On va continuer à explorer. Ah c'est quoi ça ? Je me touche pas la balle. Y'a une balle qui roule vers nous. Et elle fait des drift. Elle se cogne à ton sabot du coup. Ah bah voilà la balle. Silver va prendre la balle et la donner à la petite. Pain Jam ! Il doit être là-bas sinon qui d'autre aurait pu nous l'envoyer ? Le vent. Oui euh... Ce n'était que le vent. Evidemment. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Allons voir derrière le vieux piano. C'est un orgue. Le vieux piano. Il va s'appuyer dessus ça va faire jeter un orgue. Ça va leur faire plus. Ah bah tiens ! Juste pour le lol du coup j'appuie sur la touche et ça va faire flipper les autres qui entendent de l'orgue. Alors j'appuie juste sur la touche pour voir si ça fonctionne par pure curiosité. Oui. Et du coup il y a de l'orgue pour les orgue. Ah non c'est un orgue c'est pas un piano donc du coup il est pas désaccordé. Ça se désaccorde les pianos hein. Oui. Oui mais pas les orgue. Ah oui. C'est tellement beau l'orgue. Ouais. J'ai envie d'en écouter maintenant. Rennes ? Il y a possibilité que je laisse cette porte ouverte ou par une nécessité il y a besoin qu'elle soit fermée ? Bah dans ce cas là il va falloir que je... Je laisse toutes les portes que je traverse je les laisse ouvertes hein. Rennes il y a rien au plafond par hasard ? Non. A part des araignées. Quel genre d'araignées ? Genre qu'ils font 4 mètres de là ? Non 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 des petites. C'est quoi ça ? Un cercueil ? Euh non c'est une vitrine. Il y a quoi dedans ? Il y a rien dedans. D'accord. Et là c'est normal que je vois ? Où ça ? Là ? Là. C'est une arche pas une porte ? Euh bah c'est que j'ai dû oublier de la fermer c'est pas grave. Ah merde. Donc du coup elle est plus là. Qui est plus là ? Bah la porte. Ok. Oups. Et là je crois que c'est là d'où tout vient l'escalier ? Non. Enfin je sais pas. Quelle angoisse de marcher la tête à l'envers. Ouais. Ouais. Les ping-rends ça veut dire quelque chose ? Ou c'est juste toi qui... Euh c'est moi qui... Qui fait quelque chose. Bon il s'appelle comment déjà le gamin là ? Paint Jam. Paint Jam. Paint Jam. Déjà oublier le nom du gamin là. Paint Jam. C'est une fenêtre ça Fizzle. La porte s'est refermée à ce moment là. Y'a eu un truc ! Qu'est-ce que t'as vu tes... Y'a eu un autre chose. Et je retourne du côté de Silver et Wood. Perception pour vous deux. L'orgue est vivant comme dans Mario. Et pour le fun... Pour le fun, Skoula, ce que tu as vu, aperçu, c'était au moment où Wood a appuyé sur l'orgue. TUN. TUN. J'ai fait faute. T'as bien faute. Ouais. Et Silver ? Ben Silver il est en train de... Je rassemble mon... Perception je te demande ! Ben oui mais... Voilà ! Voilà ! Vous entendez Skoula hurler. Ah ! Skoula ! Viens on va voir Fizzle ! Hey Monsieur Wood ! Faut qu'on y retourne ! Hop ! Alors juste bouge... Au secours ! Ben tu sais pareil ! Mais évidemment que si ! C'est beaucoup plus drôle ! Les specs vous voulez le... Le stream ou ça va ? De toute façon je pense qu'ils voient tout eux non ? Euh eux ils voient tout ! Mais ils voient pas ce que vous voyez ! Peut être intéressant si tu veux leur mettre le stream ! Ben comme ils veulent ! Ben on va devenir ma boule dans cette maison ! Y'a rien de magique hein en plus ! Bah y'a pas juste y'a voir des gens qui vivaient dedans hein ! Euh... Quoi ? Non ! Ok ! Quoi ? Quoi ? J'ai vu un truc ! Quoi ? Où ça ? A travers cette fenêtre ! Vous pouvez vous... Vous pouvez vous déplacer du coup les deux autres aussi en même temps ! Bah quoi ? Mais moi j'avais quelque chose à rentrer dans la porte ! Vite allons les voir ! Dirai-je à Steven ! Euh euh... Y'avait une autre... Y'avait une autre porte à gauche il me semble ! Y'avait un tout rouge, c'était un ennemi ! Euh... Elle va te chuchoter... Elle va te... Elle va parler... Elle va... Elle va... Elle va parler plus bas ! Je vois rien ! Mais chut ! Je crois que c'était une ombre ! Ah ouais y'a comment c'est ! Du coup je sors mon épée ! Ma rapière ! Pardon ! Allez-y monsieur Wood ! Je vois pas grand chose ! On va... On va la défoncer ! Ouais ! Ouais ! Regarde pas le balcon ! Y'a quelque chose qui se fait en bas ? Euh... Renne pardon ! Il faut euh... Enfin eux ils bougent, il faut que nous on reste statique ou... Non non vous pouvez bouger là c'est en même temps ! Mais attends tu vas où Fizel ? Bah je vais aller affronter l'ombre ! Ah ! J'arrive ! Vous êtes où ? T'es prête ? Hello ! Hello ! Attends 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 parce que vous allez tous les deux ouvrir une porte en même temps ! Je vais vous l'ouvrir en même temps ! Enfin... Aussi en même temps que possible ! Presque ! Et là ils me prognardent en ouvrant la porte ! Ah bah ils sont là eux ! Ah ! Ah ! C'est donc ainsi que je m'ouvre ! Attendez ! Silver ! Arrête ! Ça te regarde juste tout droit dans les yeux Wood ! Mais ça ne bouge pas ! Mais ils nous attendent pas les cons ! Une ombre ! Je ferme doucement la porte ! Ok ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attends parce qu'il ferme la porte ! Il y avait une ombre de l'autre côté de la porte ! Ah bah c'est elle qu'on l'avoue ! Ah bah c'est elle qu'on l'avoue ! Ouais je crois... Je sais pas ce qui c'est elle ! Elle était né à né avec ! Bon il faut vite retrouver ce petit et qu'on se barre ! Oui ! C'est une bonne idée ! Monsieur Wood ! Oui ! Laissez-moi passer devant ! Ok ! Prenez la petite ! Ok je prends la petite ! Tu devrais prendre la grosse épée sur la table là-bas ! Moi je suis pour qu'on se débarrasse de ces ombres ! Silver il va sortir son épée et il va ouvrir la porte ! Pourquoi ? Attends mais t'as encore la petite sur toi ! Ah merde ! Il tape sur l'ombre avec l'épée... avec la... Il sort la petite... Il sort la petite de son fourreau ! C'est dégueulasse ! Oh non ! Mais t'es odieux ! Arrête ! C'est pas moi qui l'ai dit ! Ah bah la façon dont tu l'as dit ! Euh... La petite... La petite c'est bon elle est sur Wood ? Non elle est sous toi ! Euh je vais la mettre à côté de Wood, derrière Wood ! Mais arrête de la bouger ! Voilà ! Je la mets derrière Wood ! Silver aura sorti son épée... Je vais donner le contrôle à Wood ! Qui c'est là ? Vous voulez qu'on l'a tout ? Oui ! On s'en débarrasse oui ! On s'en débarrasse et on sera plus tranquille pour chercher le petit ! Allez-y dis-moi et continue à chercher avec Wood ! Ici ! Elle est là ! Je tire la petite... Et là on entend un truc à l'Astérix qui se batte n'importe comment ! On va par où ce coup là ? Elle est là ! Ouais je sais pas, on a déjà tout exploré l'autre côté, y'avait pas... Quoique je crois qu'on a pas fait certaines... Moi j'ai juste trouvé un orgue ! Ça c'est... C'est quoi voilà ? Elle se retourne de ton côté euh... Silver... Mais elle te regarde juste ! Silver il est en position et... Il fait bah... Et c'est quoi cette ombre ? Et là c'est le gamin déguisé qui voulait juste faire peur et on défonce ! C'est quoi... C'est quoi cette ombre ? Silver il prend un air menaçant avec l'épée en mode euh... J'en suis la balle pour voir si c'est le mioche ! Détection de magie pour ma part ! Euh... Attends parce que... Qu'est-ce qu'elle a dit ce coup là ? J'ai dit euh... J'en suis la balle pour voir si c'est le gosse ! Je joue ! Je joue ! Je joue plus ! Bon bah du coup qu'est-ce que vous faites ? Euh... Moi j'ai lancé une détection de magie ! Il avait déjà pas... C'était pas déjà lancé ! Euh... Elle se désactive au bout de... Quelque temps ! Ouais c'est vrai ! Bah y'a toujours pas de magie ! Silver va faire une intimidation contre l'ombre parce que je... Je sens un truc ! Les grands gosses qui l'ont attiré là-dedans et qui se changent en ombre pour faire mourir de peur l'autre petit ! Non mais euh... On peut pas changer en ombre Jacques Autin ! Ah ! Eh ! Eh ! Les change-là ! On sait pas ! Eh ! Ah ouais c'est vrai ! Euh... Elle a l'air de s'en battre les couilles ! Elle a l'air de s'en battre les couilles ! Ah mais... J'ai pas... Elles ont défoncé ! Je suis pas euh... Elle se retourne juste et... Mais je voulais relancer ! Ah bah bah... Mais attends ! Mais... Je suis vraiment sûr de vouloir relancer ! Quand tu dis ça c'est qu'il faut pas le faire ! Pas forcément ! Bah non ! Tu peux te mettre le doute ! Tu peux te mettre le dos ça ! Du coup il a récupéré son béni ! Il l'aura donné... Tu peux te chuter ! Tu fais comme le sang gaz ! Mais c'est bimé ! C'est pas vrai ! Ouais c'est rien ! Bon euh... Bah étant donné que ça a l'air de rien faire... Dissipation de magie... Sur cette euh... Sur ça... On va utiliser tous nos pp et on va se faire attaquer ! Bah ça fait rien ! Triste ! C'est du tissu ! Reviens là ! Attends Fizel, reste tout à toi ! C'est énorme ! Salofri ! Reviens ici ! Elle... Elle remet le crâne droit parce qu'il avait très légèrement déplacé euh... Et elle te re-regarde Silver ! Pendant ce temps là les autres ! Parce qu'il se passe du tout des choses... Bah... J'attends qu'elle ouvre la porte parce que je tiens la petite ! Euh... D'accord c'est une fenêtre ! D'accord ! C'est ce que je demandais en fait ! Pardon ! Qu'est-ce d'où ? Trop bête ! Il passe à travers Silver ! Euh... C'est Wood n'est-ce pas grave ? Euh... Oui pardon ! Il y avait un truc qu'on n'est pas allé voir à droite ! Je vais retourner en bas de là où on vient ! Pour aller explorer parce que je crois qu'il y a d'autres pièces dans la chambre mais je suis pas sûre ! Bah moi il me semble qu'on a oublié un truc par en haut ! Une pièce qu'on a pas faite ! Ah oui ! T'as raison ! Là où Ferdil et Violette ont baisé ! Allons-y ! Peco ! Peco ! Non ! Voilà ! T'imagines c'est Peco le gamin qu'on cherche ? C'est énorme ! Énorme ! Énorme ! Comme la... Eh ben... Vite de Ferdil ! Oui on sait ! Arrête rigolo ! Non mais... Je crois que j'ai oublié quelque chose ! Ferdil, c'est une grosse... T'as oublié la gosse ! La gosse qui en a rien ! Elle ! Du coup on ouvre là... Vas-y ! Je vais ouvrir la porte derrière... Oui... Oh pardon ! Ah ! C'est déjà en train de... Bon je peux pas bouger... Je peux pas bouger la porte mais je vais juste la laisser fermer... Oh ! Il y a une ombre ! Oui ! Elle vous regarde ! Ok ! Bah écoute si elle est pas agressive moi je vais chercher le petit hein ! Ouais mais... Justement c'est trop bizarre... Tu sais on va allonger... Je mets la gamine entre moi et... Et le mur ! Pas entre moi et l'ombre ! Tu restes là papi ! Et puis euh... Je vais voir si y'a le petit ! Je reste pas trop loin ! La gamine est terrifiée ! Petit ! Je me mets contre le fauteuil... Elle derrière moi... Du coup je lève un sourcil puis je regarde l'ombre et je fais... C'est toi euh... Comment il s'appelle déjà ? Et je vais pas retenir hein ! C'est quoi ? Vous pouvez me l'écrivez si vous... Me l'écrivez putain ! Comme ton logiciel de dessin ! Vous pouvez me l'écrivez ! Tu peux l'appeler j'aime... C'est toi pas une gemme ! 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 tu sais quoi tu sais quoi je vais faire un truc si on la suit je vais je vais en gardant ma corne activée prête mais attend j'allais la poke je la poke tu as touché il te regarde dans les yeux après que tu les poke en ouvrant la porte justement qu'ils grinsent de la même manière qu'est ce que tu fais ici sortez de chez moi elle veut m'énerver ça c'est des escaliers j'ai vu j'ai pas mal tu me suis oui j'arrive c'est quoi ça vous fait bouger pas je vais vous faire descendre à ça descend ouais juste que je la rebouche ici et on est plus haut rien oui c'est normal c'était contre un mur je vais retourner du côté school à wood mais j'ouvre la porte vas-y qu'est ce que c'est que cette merde on l'a jamais vu celui là ici c'est les pégases ah on dirait une marmoune en nombre ça fait ça me donne pas envie moi je vois rien il y en a encore une ici et elle te fixe toujours aussi ok pico non pardon je sors ma rapière avec la lumière justement elle avait l'air de s'approcher puis elle s'est arrêtée au moment où tu as sorti la rapière regarde toi et je suis pas commode et je suis plus armoire ok je mérite de mourir pour cette blague elle te tue oui qui aurait de rire ok et je rappelle le petit commence à nous faire chier ce gamin on lui a demandé ce que c'était comme race le petit je veux juste ouvrir la porte bon elle bouge l'autre mode non elle bouge oui derrière le bureau par contre j'ai un gros faisceau lumineux je recule moi j'ai un gros faisceau lumineux oui la porte en fait j'ai monté j'ai mon truc qui va de là comme ça mais je vois c'est normal il y a la lumière de ce coup là ah oui voilà oui oui t'étais juste trop zoué je vais à reculons pour sortir t'approche aussi je lui ferme la porte au nez je lui ferme la porte au nez voilà elle la rouvre ensuite derrière putain ça ouvre les portes c'est merde ils peuvent ouvrir les portes et si j'avance et elle se retourne en fait et elle ferme la porte mais qu'est-ce que c'est que ces conneries et si j'avance vers elle elle te regarde il ne bouge pas en bras qu'est-ce qu'il vous arrive parce que tu lui as joué pas je suis amoureux pendant ce temps là je suis amoureux c'est le moment c'est l'instant je l'ai écrit mais si il va faire un puzzle c'est bizarre on dirait qu'elle essaye de nous montrer quelque chose pas vraiment peut-être elle a l'air juste de vous ignorer ouais elle remet certains objets droits des fois il y a une une jeune elle vient de bouger elle vient de bouger ça je le je le décale de un millimètre elle se retourne elle te regarde elle regarde l'objet elle le remet droit elle te regarde je prends une grande aspiration puis je le redécale la chieuse elle va te péter la gueule elle le remet droit et te re regarde est-ce que son expression change ou pas enfin un petit peu genre un peu énervé un peu plus menaçant Pizzle tu devrais arrêter je pense que ça lui fait pas plaisir ouais pour l'instant elles sont pas agressives on va éviter de les rendre agressives parce que c'est là qu'il y en a 40 dans le château et puis on n'est pas dans la merde ouais t'as raison désolé vous savez parler écrire je sais pas non elle a pas changé son expression et elle se barre c'est retourné juste et se rebarque ah bah putain elle nous parle pas quelle angoisse ben j'aime ben j'aime il y a une pièce là on dirait il y avait une pièce là bas aussi et il y a une pièce ici aussi il y a déjà là il y a l'extérieur l'extérieur ? oui on vole dehors pas bon le silver il va ouvrir un peu la porte pour voir ça donne ok vous pouvez sortir et je retourne avec les autres là-haut oui maman je continue de reculer doucement doucement ah bah c'est pas c'est pas par là pourquoi je vois pas la lumière de wood moi ? j'ai pas de lumière moi bah bon ? ça me dire que ça c'est j'ai pas ma... on peut donner de lumière oui ? bah si vous êtes censé mettre de la lumière ah bah c'est normal si tu vois pas la lumière de wood ma chérie c'est juste parce que ta lumière est plus forte que la sienne mais c'est peut-être parce que j'ai pas de lanterne ou c'est... ouais mais du coup je suis pas censé voir la zone où il voit ou c'est que quand je me tourne vers lui ? c'est que quand tu tournes vers lui ? ah oui bon bah alors c'est normal bon bah je recule attention quoi ? plus attention elle est juste... elle est juste à côté de toi mais qu'est l'enfer ? bah du coup je bondis ici et je les regarde t'es les fantômes dans Mario là ? qu'est-ce qu'elle fait derrière le bureau ? elle remet la chaise droite c'est dommage que ça est pas droite j'ouvre la porte bien ce coup là ouais ouais on s'accarapate et je ferme la porte derrière désolé ce coup là ouais ? j'étais imposteur c'était moi l'imposteur plus attends oublié la gamine non elle est à côté de moi je la vois pas là ? ah oui c'est vrai que vous voyez pas la porte elle est fermée cette porte là ? oui en fait il y a l'ombre de l'autre côté qui attend juste comme une bougie un peu tu frappes à la porte ? bon eh ben je me casse ouais dégageons ah bon elle est passée sur le bloc elle est passée devant qui est passée devant ? non non elle allait passer devant mais non elle est pas passée devant mais elle vous suit mais c'est pas vrai t'on veut quoi ? un sacrifice elle remet un décadre droit mais c'est trop chelot on est haut là bon il a pas l'air là ton p'tit copain si on allait regarder en bas t'as tout fouiné en haut avec Silver ? je pense que la gamine elle est mais je te cause euh bah nous on avait fouillé euh on a pas été tout au fond à droite parce qu'on vous avait entendu crier donc on était venu bah bah on y va ok côté Silver ou Fizzle ? bah euh c'est dehors enfin là c'est dehors donc enfin il est pas dehors on l'aurait vu moi je vais juste le dire une fois il est pas dehors bah il y avait une autre Silver il va pointer dans cette direction il y avait une autre pièce là bas et il y en a une autre là bas autant qu'on allait vérifier ces deux là ouais bah je vais aller vérifier à droite du coup il y a rien il y a pas de pièce ici pardon euh il vaut mieux pas qu'on se démarre ah mais c'est eh c'est la salle où on était tout à l'heure oui bah dans ce cas là on va aller vérifier l'autre pièce euh en bas en haut vous pouvez descendre euh vous voulez descendre en bas ça ? ouais vu qu'on a trouvé sinon ? oui euh oui parce qu'on avait juste regardé au bout du couloir là mais y a rien et l'ombre elle nous suit toujours ? euh non elle passe juste son chemin elle est derrière moi c'est ça ? c'est un couloir je vais juste crier il y a deux autres ombres mais elles ont un soucis de maniaque faut que les autres m'entendent mais vu là où ils sont ils vous entendent ah bah y attend ils ont changé de pièce c'est con je pensais qu'ils allaient ailleurs du coup c'est un long couloir bah il va en deux directions on va où ? c'est là bon bah je te suis vu qu'il vaut mieux pas se séparer cette porte amène à la salle à manger donc on a déjà été là bas euh nouvelle pièce une sorte de cuisine mais ils sont déjà descendus eux ? à un moment qu'ils sont en bas ah ok waouh la vache euh mettez vous au niveau de l'escalier que je vous descende en bas ok on va se faire descendre la vache ça c'est une sacrée cuisine et elle est remplie euh la mine ouais d'ailleurs la bouffe qu'il y a elle est fraîche ? elle est... euh elle est comestible en tout cas elle a l'air bah ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vit ici c'est pas possible euh je vais prendre un tout petit bout de... un tout petit bout... genre un tout petit bout de carotte et... et genre vraiment un minuscule bout elle est bonne croquante et savoureuse et chuteuse tu parles de la carotte ou de ta bite là ? les deux alors une bite croquante alors oui merci mais non on a jamais mordu assez fort pour savoir si c'est réellement croquant est-ce que tu veux essayer ? non moi ouais ça fait plus ce knacky que... bon bref là excusez-vous en attendant vous hop je vous descends euh... ça a l'air mon... ça a l'air mon jeune mais je testerai pas plus ça ouais ça a pas l'air pourri en tout cas ça veut bien... ça prouve bien qu'il y a quelqu'un qui vit ici c'est pas possible autrement ouais d'ailleurs Ren je remarque qu'il y a un four et qu'il y avait une sorte de four est-ce qu'il y a des marques d'utilisation récente ? euh... non je vais aller fourre demain justement c'est pas ton four là ah oui là oui non il est pas utilisé oh quoi que un petit peu... il y a une porte ici oh carotte ahahahah c'est un carotte merci j'avais ce jeu je l'avais... je l'ai aussi dans le garef trop bien ça on va par là mais il y a une porte là il va se tourner vers Pizzle pour montrer mais je pense que là on peut leur laisser la parole oui ce coup là et et silver toi je te peux pas et school highwood pardon je te recule silver mais je crois que j'ai entre aperçu la lumière d'un des deux là bas c'est normal parce qu'ils voulaient rentrer mais ouais mais du coup je vais les appeler les gars parce que vous avez du coup ouais vous retrouverez vous entendrez ce coup là on est là samedi il ya deux autres ombres en haut abonné un pégase mais nous on pas attaqué ben nous on a rencontré une ombre aussi mais enfin reste et puis il ya une cuisine avec de la bouffe qui a l'air comme ce qui n'a pas l'air pourri quoi mais qu'est ce que c'est que sa carabestoy bah il ya quelqu'un qui vit ici quoi il pourrait nous dire bonjour et les ombres ont l'air de bonjour qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il ya vous étiez et ce cardiaque m'a fait peur pour de vrai j'ai d'âme qui vous êtes à ce relais ce coup là se remettre heureusement que je joue vous n'est pas mighty sinon ce n'est un pain indirect mais ça va pas de voir les gens comme ça s'en prévenir qu'est ce que vous faites chez moi bon qu'est ce que vous faites est ce que vous faites pardon bonjour monsieur et vous avez l'oeil sherlock il a l'air de se cacher un peu quand même de se couvrir un peu les yeux de son aile en vous regardant je je range ma rafière et swiss coup la mort et voici wood fizzle et silver et la petite à cherche son copain qui est rentré ici pour chercher sa balle et on l'aide à le trouver je vois mais est ce que vous pouvez baisser votre lumière s'il vous plaît oui mais on voit rien en fait nous baisser en intensité au moins d'accord je baisse ok silver va mettre une patte devant pour atténuer un petit peu le je vous remercie est ce qu'il est il est trop beau ce mec je peux le pécho quelqu'un penchant amoureux oui pourquoi m on ramène à la cité del sol ainsi support pas le soleil la cité del sol ça va pas être terrible est-ce que vous connaissez la luce et la vérité bah c'est moi et voilà mais vous commandez les ombres à tout comment comment ça pas tout il répond pas spécialement on a eu de la visite aujourd'hui on va le suivre bon bah on y va je demande à la gamine c'est le je sais que c'est con mais l'a déjà vu c'est qui c'est pas du tout elle est j'ai paniqué on ne bougeait pas je vais vous bougez pas je vais vous j'ai pas mais du coup le kit a vraiment penchant amoureux gals donne le moi laisse le ppp chaud alors aussi attendez avant qu'on parle avant que on monte et pendant qu'il a pris un peu d'avance le gars fizzle veut dire tout ce très doucement au groupe au moindre moindre geste suspect je le blaste mais c'est bon je n'aurais pas à vous en faire calme toi fizzle c'est quand même des ombres mais comment ça se fait que vous contrôlez les ombres c'est vous le vampire vampire d'accord et vous vous appelez comment parce qu'on s'est présenté mais pas vous pardonnez moi un prénom mountain order 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 comme monsieur vulcan en effet et votre famille est juste ici d'accord et ben il est là le petit mais on y a été ici peut-être que eu un de mes domestiques l'a des déplacés ici à son père on a perdu vous il n'a pas suivi dans le noir bouge pas bouge pas bouge pas je te remets bouge pas j'ai juste lâché j'ai juste lâché je bougeais pas ils sont par là mais silver lui va pas lâcher le truc mais vous êtes de la famille de vulcan order il a dit oui il a déjà dit oui je crois qu'il avait pas répondu non il n'a pas répondu il n'avait pas répondu et on dirait bien en effet ah ah bah c'est un de nos supérieurs à la guilde d'accord pourriez lui passer le bonjour même si je doute qu'ils me connaissent comment ça attend attendez la tata d'attente en fait c'est le fichier de storm et vulcan voilà on vous l'avez caché mais c'est quoi c'est ici votre oncle votre frère vous un cousin éloigné un frère jumeau ok on nous cache des choses vous voulez vous voulez pas le voir si c'est votre frère est ce qu'on sait que on sait que c'est les hirlaques qui bah oui les trucs des ombres et on sait que vulcan à la base c'est un hirlaque ok ce coup là on t'en suffit sa corne donc vous faites des expériences sur les ombres et vous allez faire chier le monde non 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 aussi ce que la scola lumière répondez je ne fais aucune expérience sur les ombres pourtant vous les contrôler c'est un boni et alors eh bien si tu te rappelles des hirlaques qu'est ce qui t'a dit qu'il n'a pas participé à tout ça le fait qu'il s'est fait transformer en bas de poni elle était peut-être d'accord le fait que je sois un pégase natif et que les hirlaques détester les autres races voilà je réduis la lumière je réduis la lumière pardon on a rencontré un patron de trou de queue ici non mais désolé prendre mais qu'on puisse discuter avant de s'énerver ça m'arrangerait je préférerais éviter tout conflit dans ma demeure j'ai suffisamment de travaux à faire ces derniers temps mais qu'est ce qui s'est passé ah bah manque de rénovation manque de moyens mais pourquoi vous sortez pas je sors je viens de dehors justement je profite de la nuit je pense que la lumière lui fait mal c'est pas ça exact mais les autres bad poni sont pas mal on n'en connaît pas t'attends que ça ? Bah un Redia est tout ça oui mais Redia c'est plusieurs générations lui ça doit être de la première génération non je vous l'ai dit je suis natif pégase et comparé à toutes les autres expériences que ma mère a pu mener je dois être le plus chargé en expérience je vais encore réduire un peu ma lumière on sait pas par quel miracle je suis encore en vie ou ni même pas quel miracle je n'ai pas perdu les pédales peut-être parce qu'ils l'ont fait dès ma naissance après il y a d'autres bad poni qui ont survécu encore aujourd'hui de la première de la première génération je veux dire oui mais c'est la lumière de ce cas là non mais j'ai dit que j'avais déjà encore réduit la lumière mais c'est parce que le câlin il illumine son coeur ah tu fais un câlin orange ce penchant amoureux c'est pour ça que j'ai dit ça loupi c'est la lumière du câlin qui illumine son coeur c'est la première fois qu'une femme me touche il est totalement crispé ah vous inquiétez pas c'est c'est amical et très tactile mais juste maintenant vous retirer la vision du cône c'est à dire vous allez pouvoir voir tout autour de vous voilà donc câlin je suis toute petite à côté au cerveau dans tes bras vous voyez tous autour de vous du coup maintenant tu verrais mais vraiment le penchant amoureux sur lui oui ok sur il est pédé toute façon pendant que tout ça se passait faisal elle avait vérifié l'état de la gamine et il va bien il allait juste l'air dans les vapes il est tombé dans les pommes pouvez vous m'expliquer ce que vous êtes en train de faire on cherchait ce gamma c'est une marque d'affection c'est pour vous rassurer parce que vous avez vécu des trucs pas cool habitué aux trucs pas cool mais c'est pas une raison et on devrait pas s'y habituer et bah moi je m'habitue à rassurer les gens qui ont vécu des trucs pas cool depuis la libération de l'imminent je vis ma vie comme je l'entends je me suis construit ce manoir au fil des années disons que les longs voyages c'est assez compliqué avec les les cycles jour-nuit et et avec le chaos qui existe avec les princesses actuellement ce serait trop risqué de voyager et si on vous met dans un truc couvert je préfère éviter j'aimerais continuer de rénover ce manoir d'accord et si on est ce qu'on peut dire à vulcan où vous êtes est ce qu'il croirait qu'il a un jumeau avec tout ce qui s'est passé dans le monde tous et c'est est ce qu'il est possible il n'y croit pas un peu les cas on peut toujours toi ou en parler si vous voulez pour ses descendants il nous croira bien si on lui dit qu'on a retrouvé son ma way silver lui lui il est à 100% il y croit ouais c'est bon on a retrouvé le reste de sa famille juste un instant il se retourne vers l'ombre va préparer à manger mais comment vous faites pour les contrôler disons que comment dire les quelques un truc qui tente de de moxire suite à des superstitions débiles j'en fais mon affaire et j'ai découvert que je pouvais les changer ainsi à donc vous créez des ombres en quelque sorte c'est pas bien si les autres venaient le tuer la légitime défense oui c'est pas la légitime défense c'est de c'est de l'est de l'est tuer mais il est très utile pour m'aider à rénover ma demeure et quand vous aurez fini de rénover je vivrai toujours ma vie tranquille dans ce petit manoir oui non mais d'accord mais les ombres vous allez en le feront de mal à personne vous êtes sûr et si les contrôles vous échappe et ben je les descendrai bien en attendant vous invite à manger c'est la moindre des choses que je puisse faire pour dîner ou comme dîner pour dîner et ça va mieux la gamine avec le mec qui parle qui a l'air vive qui a l'air d'être quelqu'un de nord elle a l'air quand même encore un peu oui oui voilà mais un peu rassuré quand silver il va aller vers la petite il va la patte patte tu vois on a retrouvé ton ami et tout va bien je vais vous déplacer directement dans la salle à manger avec le petit qui se sera réveillé au bout d'un moment mais qui sera pas toujours pas spécialement rassuré ou de dessin de la table enfin à la limite silver il se met près des petits si ça peut les rassurer justement les petits qui se collent et qui mais elle apprend une chaise au moins j'essaye non mais mais toi là mais attend mais essayez vous pas sur les mêmes chaises que les petits mais on m'a déplacé mais silver il va pas de potes et les petits va dire mais en essayant de les rassurer on va nous les regarder il est gentil et moi je me posais la question pourquoi une aussi grosse un sur au manoir pour une seule personne ça doit être mon petit côté hier lac qui veut voir les choses en grand et puis bon j'avais un petit peu de temps à perdre alors quitte à construire quelque chose autant le construire encore et vous avez tout fait de assez de vous même le carrelage de venuiserie les poudres oui je dois avouer que les premières années ce n'était pas très réussi mais j'avais une personne a été ma part quelques de mes ombres est-ce que je peux faire une expertise de la charpente bas ça a l'air d'avoir quand même tenu vachement longtemps mais c'est vrai que c'est vieux ouais ouais le truc c'est mais du genre est ce que je pourrais améliorer s'il ya besoin c'est essayer d'épater avec les seules connaissances que j'ai tu pourrais tu pourras donner quelques petites techniques vous utilisez ça 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 faire comme si faire comme ça pour améliorer pour essayer les rénovations ok et un moment il y aura une ombre qui vous servira le dîner j'imagine l'ombre avec le plat en argent tu sais et la cloche en mode c'est juste un plateau avec des assiettes qui vous donne comme ça l'ombre avec avec le costard cravate de ma jardin oui mais non il n'y a pas de costard cravate est toujours aussi terrifiant qu'une vraie ombre moi je détaille le gars voir si en quoi s'il est différent physiquement d'un bad pony lambda il a peut-être les canines un peu plus longues sinon c'est tout ce qui est ce qui est visible et les gosses non plus sont pas spécialement rassurés et monsieur est ce que vous pourriez renvoyer les ombres de la pièce on a eu plusieurs expériences un peu traumatiques avec il la regarde il fait un signe de tête et puis elle se casse merci si l'heure se décrisse pas se décrisse le fusel un peu aussi mais n'avait pas à vous inquiéter en cas en plus de 90 ans elles ne m'ont jamais fait défaut il a l'air d'avoir la dentelle vous connaîtriez pas le gars qui tient par hasard j'en ai entendu parler sa réputation la précède et vous voulez pas aller vivre avec comme je vous l'ai dit les voyages c'est pas trop mon truc risquer le soleil ça pourrait m'être fatal ça vous c'est à dire ça me brûle toute lumière un peu trop vive mais m'incommode et j'ai jamais testé puisque je pense que ça pourrait mettre dangereux ça pourrait mettre en danger ma propre vie d'accord après si jamais ça vous intéresse je suis sûr que peut-être trouver un arrangement avec olga et peut-être votre frère voire vous puissiez aller à en orien c'est tout un royaume sur une île il fait pas une nuit éternelle à en orien non mais comme c'est un pays du nord la nuit peut durer plus longtemps surtout en hiver oui longtemps mais en été je préfère éviter d'y penser c'est tout un royaume avec les avec beaucoup pas de poigny peut-être que ils auront des aménagements spécifiques j'ai du mal à imaginer que vous soyez le seul comme ça de bien avoir d'autres pas de poigny qui ont du mal à faire autre chose aviez vous autrement que la nuit à ma connaissance de toute façon après je ne sors pas spécialement mais il me semble que je suis le seul d'après tout ce que j'ai pu lire pas à ce point là mais des bas de poigny qui juste ont un inconfort à être dehors c'est pas tant qu'on demande pas on ne sait pas on entend encore des ondes oui bah c'est normal les toc toc en fait c'était des bruits de marteau contre les qui réparer des choses ils sont dans les cloisons dans les murs vous ne mangez pas les enfants on va manger les enfants il va regarder les petits et il va manger quelques bouchers en les regardant bien en faisant bon c'est bon et puis tu m'as rassuré moi je mange pas au cas où ce soit empoisonné en poisonné je devrais l'enregistré sur quoi le vin chaque fois que c'est dit que je veux l'eau pour la zone et je regarde le truc avec suspicion j'y vais un limon j'y mange il regarde les petits leur fils et manteignes également manque mais il a peut-être pris un antipoison c'est peut-être que dans ritos oui ou alors il a fait comme d'un princess bride et il s'est mitrinatisé pardon c'est il s'est rendu immunisé au poison mon frère travaille donc dans une guilde oui il a même aidé à la fonde et si je reviens je vais prendre un dessert si je ne comprends pas et ben le temps que tu peux prendre un dessert je vais aux toilettes voilà juste mater qu'est ce que j'ai mis dans stories ça c'est tellement juste une arène pokémon c'est vrai avec le truc au centre avec le truc au centre non mais moi en plus c'est là j'ai le j'ai la musique de combat de pokémon diamant il aurait quoi c'était pas déjà prévu sinon avant que rennes se barre oui ouais non mais faut que j'attends que le renni reviennent donc que tout monde pose ces questions et c'était c'était en suivant ce que loupi disait par rapport au poison en poissonner et finir par prendre tellement d'expression comme toutes les blagues sur la 5g moi je dis osc au mariage de toi et le qui on est tous témoins tous mais non plus ça fait beaucoup de monde quoi ça fait beaucoup de monde écoute il ya jamais assez témoin surtout si bon surtout s'il faut empêcher un empêcheur de mariage le plaquage passer à ça va tu vois le mec qui commence à se lever on attend toujours loupi qui va chez qui se fait le dessert parce que j'allais justement intervenir en fait au moment où enfin un peu en réponse avec ce que mais pour l'instant tu n'interviens rien du tout ya pas loupi je sais calme toi arrête non stop it tant qu'à faire chaude donc si tu l'as tu fais pas chaude toi voilà bah une jorraine chaude une ça ira toi aussi aussi rien moi je vais essayer de trouver d'autres musiques quand même j'ai fini la mauvaise ambiance je sais que de pokémon il faut arrêter t'es jimane alors t'es jimane petit monstre t'es les champions t'es jimane petit monstre quoi ? par pitié vous mettez pas les jeunes ils pourraient venir dire bonjour bonjour ça c'était très drôle Non mais Ren, c'est pareil, le coup du ballon tout à l'heure, ça m'a tellement foutu la trouille. Et encore, je me suis dit, oh putain, j'aurais dû mettre un bruit de ballon qui rebondit, alors ch'tung, 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 ch'tung. Non mais moi, juste le ballon qui venait vers moi, j'étais en mode, ah ! J'étais en mode, qu'est-ce qui pousse le ballon ? Le vent. C'est le vent qui nous parle, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne sais pas. Je ne parle pas le vent. Il faut faire foutre ce cheval ici. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Alors qu'est-ce qu'il te dit, c'est des chevaux ? Je ne sais pas, je ne parle pas le cheval. Non mais... Moi j'imagine bien le vent. Mais qu'est-ce qu'il dit, le vent ? Je ne sais pas, je ne parle pas le vent. Le vent. Mais cassez-vous, c'est chez moi ici. Putain, il y a toujours du monde. C'est sympa cette nuit. Elle n'est pas trop creepy, ça va. Elle est quand même bien, je trouve. Elle est en fait la taille nombre qui joue du violon. Yes ! Oh non, ce sera angoissant. Non parce que je mets une musique avec un petit violon et le kick fait là, il y a une ombre qui joue du violon. L'angoisse. Tu entends ça ? Ça vient du placard. Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est moi le contre-bassiste. C'est moi le décober. Oui. 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 Ça va. Oui. Oui. Merci. Grosse chatte. Ok d'accord. Parce qu'elle m'a dit petite bite alors je dis grosse chatte. D'élégance, la classe. La classe monsieur, la classe. Un peu. Une trompe. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Voilà, re-excusez-moi. Ouais, t'es... Qu'en souci... Je sais pas, j'étais désolé. Putain de merde. Mauvaise habitude. Bref. Du coup, je disais avant que... Avant que la conversation aille plus loin. Je sais même plus qu'est-ce qui était en train de se dire. Par rapport à la remarque sur le fait que la bouffe soit empoisonnée. Je disais avant de manger, elle va lancer un sort de... Un sort de soin sur la bouffe. Avec un antipoison. Ça marche que pour soigner du poison, pas pour retirer le poison. Annule un poison ou une maladie. Mais je pense que Ren a raison. C'est censé être quand il est actuel. Ah ouais, c'est une fois... Donc je mange et après, je me fous l'antipoison. Enfin, je crois. Mais je pense qu'il faudra le détecter surtout. Tu peux pas le lancer comme ça. Même dans le pire des cas, ça fait rien. J'ai cassé de la magie pour rien. Et dans le cas des maladies, je pense que ça marchera pas sur toutes les maladies s'il y a un scénario spécialement pour... Enfin bref. C'est pas le débat pour le moment. Mais du coup, elle va le faire avant de manger. Et vous avez pas trop de problème à vous trouver de la nourriture ? Un peu. Ça, vous vous fournissez où ? Je vole. Oh ! Eh bien... J'ai des vignobles en Anjou. J'ai des vignobles en Anjou. J'ai quelques petits champs dans le coin, dans mon jardin. Mais des fois, ça ne suffit pas. Ça m'arrive quand même de devoir faire des courses. Bon, la nuit, c'est pas toujours évident. Comme tout le monde, marcher. Mais c'est d'autant plus facile en ce moment, quand c'est la nuit. La nuit qui dure. Les longues périodes de nuit. Ouais, ça doit bien vous arranger, ça. Et à part ça, vous vous occupez... Comment ? À part réserver le manoir. J'apprends des choses. Je dis des bouquins. Je m'instruis sur la... La charpenterie. La menuiserie. Surtout en ce moment. Mais ça fait 90 ans que vous êtes seul. ou vous faites pas chier un peu. Il te regarde. Je te vois vrai que... Ça fait plaisir d'avoir un peu de compagnie pour une fois. Ah bah voilà. On pourra venir de temps en temps. Si l'émission vous permette. Et là, il te sort... Non, mais je parlais à la dame. Je parlais à la dame. Franchement, oui. Et puis votre frère, il va sans doute venir vous rendre limite une fois qu'il saura que vous êtes là. J'en serais ravi. Pepe, il viendra avec sa femme. Ouais. J'ai entendu dire effectivement qu'il avait trouvé l'amour. Bonne chose pour lui. Je suppose. Il allait rendre l'amour en tout cas. Ouais. Bah, vous trouverez peut-être aussi un jour. Et puis vous voyez les enfants, il est gentil. Ne vous en faites pas. Je ne mords pas. N'importe qui. C'est une blague. C'est comment ça ? Vous aidez pas à votre cas là, monsieur. Il sourit quand même un petit peu, tac. Pardon. C'est une blague. Et là, il sourit. Ça montre encore plus les crocs et les gamins. Bien, tant que nous sommes ici, je pourrais vous donner un petit peu plus de détails sur mon histoire, celle de ma famille. Avec plaisir. Surtout qu'on doit se battre contre des tarés qui ont refait les mêmes méthodes que votre famille. Vraiment ? Et oui. Ils ont torturé des enfants. Pour ça. Silver, il y a une petite veine qui palpite dans le coup de colère. On va peut-être pas parler de ça côté des petits. Oui, c'est pas le moment d'en parler. Ce n'est pas effectivement le moment d'en parler. Juste, si après une heure, tout le monde a mangé et qu'il ne se passe rien, je vais manger. Les enfants, vous pouvez aller jouer dans une autre pièce si vous voulez. Non, non, on va rester près. Oui, on va rester à côté d'eux, quand même. Ou vous ne vouliez pas parler de certains détails, pourtant mon histoire en contient. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis un descendant hirlac comme le veut l'histoire, comme vous la savez très certainement du coup du fait que je sois le frère de Vulcan. Seulement, comparé à tous les autres descendants Vulcan, tous les descendants hirlac, pardon, Vulcan et moi, nous n'avons pas hérité du nom. Nous n'avons pas hérité du nom hirlac. Oui, d'ailleurs, c'est bizarre, ça. Non, il n'y a rien d'étrange. Non, elle a cru ça avec le facteur. La dame hirlac, ma mère, se reproduisait avec seulement l'élite d'hélicorne. Elle a eu plusieurs conjoints et plusieurs enfants de divers pères, tous de l'élite d'hélicorne, les pures races. Il s'est avéré que, comme vous pouvez le voir, c'est que mon père n'était pas un licorne pur. Ça aurait pu passer s'il n'y avait eu que mon frère qui est né licorne. Mais moi, Pégase, elle n'a pas apprécié de savoir que le sang de son mari était impur. Pour elle. C'est ainsi que nous avons gardé le nom du père, finalement, plutôt que le nom d'hirlac. Julka n'a pu être, disons, encore toléré au sein de sa famille. Quant à moi, j'ai subi le même sort que tous ces autres chers à Montpégase avant moi, qui ont servi d'expérience pour les hirlacs. Mais enfin, ça va devenir une manie, ça, madame. Oui. J'imagine Skula qui se jette pour faire un câlin et le mec, il la regarde avec un air très aristocrate. Moi, j'imagine Skula qui, quand il dit que ça devient une manie, tu sais, c'est le cas-là, les joues gonflées et les sourcils foncés. Oui. 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 Donc, des expériences ont été menées sur moi dès ma naissance, à petite dose. Petit à petit, on les augmentait jusqu'à... jusqu'à ce que je me transforme finalement petit à petit en Bad Pony. Et contrairement à tous les autres, j'ai reçu une plus grande dose, un plus grand nombre de temps puisqu'ils ont été libérés, eux, entre-temps. Pas moi. Comment ça se fait que vous n'ayez pas été libérés avec les autres ? Les autres avaient été prisonniers sur l'ancien continent bien avant que Equestria soit colonisée. Equestria, Galoppa, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Moi, j'ai été enfermé directement dans des souterrains à Léminen pendant de nombreuses années. Duffisamment longtemps pour ne plus savoir combien de temps ça a duré. C'est moche. Wow, je connais mon nom de naissance. Je sais que j'ai 140 ans maintenant. Bon, ben vous ne les faites pas, vous êtes bien conservés. Dis donc, vous êtes deux fois plus le que mon grand-père. Donc, je regarde juste l'âge d'Olga. Bah, elle doit avoir pas loin, non ? Elle est pas sur sa sa part ou un truc du genre ? Ouais, elle est censée être plus âgée. Olga a 155 ans. Elle a vécu 35 ans ? Ok. Elle était un peu plus jeune que... Ça, je crois que je le sais plus. Bref. D'accord. Enfin voilà, toute l'histoire. J'entendais de temps en temps les histoires de mon frère qui était plus ou moins renié, rejeté, mal aimé par sa famille, ses frères, soeurs, sa mère. et il a voulu à l'époque montrer qu'il était capable de faire de grandes choses et essayer de coloniser Colarsis dès son plus jeune âge. La suite de l'histoire, je suppose que vous la connaissez. Monsieur Hordeur me l'a raconté. Ça a fini avec lui qui s'est retourné contre sa mère pour pour Stormice. Oh maïs, on a beaucoup entendu parler également. Quelle belle utilisation du penchant amoureux. Magnifique. Magnifique. Chef M. Elle va sauter tous les hirlacs et restants. Oui. Oh zut, t'as découvert mon but ultime. Zut alors. Oh là là. Bah c'est pas un hirlac. Il est pas pur. Je m'en bats les couilles moi. Mais toi oui. Ça reste un descendant yirlac. Au moins on est sûr de l'avoir de notre côté. Ça c'est sûr. Mais... Il termine de manger, c'est celui de la bouche. C'est pas. Et vous donc me... Vous me compteriez bien un petit peu vos faits ? Bah si vous voulez. Mais il faudrait peut-être ramener les enfants à leurs parents avant. C'est vrai. Les enfants, vos parents devront s'inquiéter. Vous voulez quand vous... Ils vous regardent du coup, vous devriez peut-être les accompagner jusqu'à Rotamine. Vous venez bien de Rotamine les enfants. Euh... 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 On les ramènera. Silver va leur sourire en disant quittez-vous pas, on vous ramènera à vos parents. C'est-à-dire que l'heure là ? Euh... C'est vrai que c'était pour le dîner. Donc il... C'est le... C'est pas comme en Belgique donc c'est tard. C'est le dernier repas du soir quoi. Non, on vaudrait peut-être mieux dormir là, je sais pas. Bah... Si on est vraiment pas loin de Rotamine, on pourrait peut-être les ramener. Vous êtes à 30 minutes de Rotamine, ouais. Euh... On les ramène à Rotamine au pire. Moi ça ne me dérangerait pas de vous héberger mais il est vrai que vos parents devront s'inquiéter les enfants. Ils devraient s'inquiéter. Ils doivent s'inquiéter. Vous devriez rentrer. Vous êtes à 30 minutes de la ville ? C'est un petit village ? De les ramener. Oui. D'autant plus qu'il ne fait que la lune n'est pas encore... Si la lune est totalement baissée, pardon. On est en hiver. Et avant qu'il ne fasse trop froid, vous feriez mieux d'y aller. À la limite, on y va tous les quatre ou il y en a qui restent ici ? Hum... Quoi que vous décidiez, il se lève. Vous êtes tout de même les bienvenus dans ma demeure. Eh bien, merci. Merci. Si vous ne trouvez pas d'endroit où dormir... Écoutez... Enfin... En tout cas, moi, je vais ramener les petits s'il y a quelqu'un qui veut m'accompagner et qu'il revient. Hum hum. Ce serait l'affaire d'une heure. C'est ça. Du coup, je regarde avec insistance Fizzle. J'arrive un instant, on m'appelle. Ok. Je regarde avec insistance Fizzle en mode va avec ton chéri. Tu devrais l'accompagner, Fizzle. Sieux doux et innocent. Oui, bon, d'accord, je vais l'accompagner. Ma cache, c'est un joie, hein. Non, elle est... Oui, je vais l'accompagner. Non, du coup, elle se lève aussi. Ré. J'ai dû attacher mon père. Quoi ? Il faut lui mettre les gouttes dans des yeux et il fait le gamin. Voilà. Ah, je déteste ça aussi. Hé, Silver, il va... Il va se lever, il va dire au petit vous venez ? Vous voulez que je vous porte, vous êtes pas trop fatigués ? Ah, c'est bon, c'est bon. Oups, il y en a un qui a grandi, pardon. C'est un change-là, je le savais. Vous restez ici, à Skolaewun ? Oui. Oui, je pense que je vous retrouve tout à l'heure. D'accord. Très bien. Vous préparez des chambres à vous deux également ? Eh ben oui, on reviendra ici. Non, mais elle est d'armes ensemble. Ouais, il va leur falloir un lit double. Très bien. Il faut que non, un petit à lisse. Fizzle n'aura fera semblant de ne pas l'avoir entendu. Les petits, ils ont pas l'air fatigués ou quoi ? Non, juste un peu encore terrorifiés. N'ayez pas peur, regardez, il est gentil. Par contre, il faudrait pas, il faut dire aux gens d'arrêter de l'embêter. Il veut juste être tranquille, vous avez bien vu. Oui. Bon, je vous passerai le voyage pour vous deux, vous reviendrez plus tard, je fais juste encore quelques conversations avec Skolaewun. Oui, bien. Donc un lit double pour vos deux amis et vous. Un lit séparé. Bah oui. Il veut pas dormir avec papé quand même. Ah non, on peut pas dormir ensemble. Et c'est à ce moment-là, j'utilise pas un champ amoureux sur Skolaewun. What, qu'est-ce que nous arrive ? Je ne sais pas. Allons dans la chambre, voir. Vous allez me montrer des choses que je ne connais pas. Je vais vous montrer vos chambres du coup, si vous voulez bien me suivre. Bah, vous voulez pas qu'on me discute ? Si, comme vous voulez. Bon, je vais juste demander à ce qu'on les prépare alors. Il fera venir une ombre et puis elle ira préparer des chambres. Parce que je pense qu'on va plus ou moins lui raconter nos aventures en soi. J'ai pas spécialement envie de tout détailler. Parce que je commence à fatiguer, mais ouais, on va lui raconter de se méfier de purple et ce genre de truc. Voilà, on va discutailler, quoi. Qui alimente petite pute. Moi ? Oh, j'avais parlé en femme. Vous savez comment attirer ce coup-là ? Avec comment titiller mes électrons. Mais quoi ? C'est quoi cette expression ? Je viens de l'inventer. Autant je n'ai pas d'avis sur le sort de résurrection, autant ce qu'il fait avec les enfants, ses projets, je les trouve immondes. Ah ouais, non mais c'est une sale pute. Ouh. Et vous dites que Brightall est toujours en vie ? Ouais. Cela ne m'étonne pas. Après tout, elle aussi a subi les expériences. Ah bon ? Ah bon ? On entend Silver lourd. Ah bon ? Je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai entendu ça, ça m'a surpris. Qu'est-ce qui t'a surpris ? D'entendre... Ah bah Brightall, elle a eu des expériences dessus. Ah bon ? C'est même la première à avoir été injectée par ces expériences. C'est elle qui a mis en place le tout et pour prouver que ça marche puisqu'elle était un petit peu tiraillée par les Hirlac et la princesse Platinum à l'époque, elle s'est injectée elle-même le produit pour voir si ça passe. Ah ok. Si ça marchait. Elle s'est injectée elle-même ? Et c'est ainsi que les expériences ont commencé. C'est une bonne chose qu'elle ait qu'elle ait changé de camp. Oui. Encore grâce à ce Stormice. Décidément, j'aurais bien aimé le rencontrer. Bah pas moi, ça avait l'air d'être un oulouberlou. Il m'aurait diverti. Ah bah ça c'est sûr. Vous voyez ce qu'on entend sur lui ? Bien. Le temps passera et il y aura du blabla et Fizzle et Silver pourront revenir. Elle t'ocquera avant quand même. Elle t'ocquera un grand coup avant d'entrer. Il y aura une ombre qui te tiendra la porte. Ah. Ah, c'est... Ah, c'est toujours autant. Oui, c'est... Même en sachant qu'il les contrôle, c'est pas... Ouais. Bon. Vos amis sont de retour, je vais pouvoir vous montrer vos chambres. Oui. Si vous voulez bien me suivre, messieurs, dames. Euh... Oui. D'accord. Il va tirer la chaise quand même à ce coup-là. Que t'es le gentleman ? Un gentleman ? Bah merci. Moi, je peux le faire, hein. Bien. Excusez mes manières. Moi, c'est pas grave, j'ai l'habitude avec Papé. Il est là, Golden ? Oui. Ok. Papé, il est dans la chaise. Papé somme de l'aise sur sa chaise. Pour faciliter la chose... Euh... Non, les chambres ! Tu vas nous TP ? Non, je vais juste supprimer l'éclairage dynamique. Ah ouais. Ah ouais. C'est bon, je te... Je vais coucher tellement plus vite. Je viens de me rendre compte qu'il a vraiment été utilisé le penchambre. Bah oui ! Faut vous calmer, hein. Bah non. Écoute, c'est loupi qu'il faut qu'il y ait ce calme. C'est pas nous, hein. Bah je suis très calme. Bien. Faites attention, les couloirs sont un peu étroits. Euh... Oui, on a remarqué tout à l'heure. Bah ça va, moi, il n'y a pas de problème, hein. Euh... Pour quelqu'un de bataille, c'est un peu limite, hein. Eh bien, tout pousse. Ça passe. Ça passe. Alors... J'aimerais pas avoir à me battre dans un couloir comme ça. Ah. Monsieur Silver et Madame Fizzle, votre chambre ici. Ah. D'accord. Un wood, il est toujours derrière. Ouais. Il est en arrière. Des hommages. Hop. Vous nous excuserez pour la poussière. C'est pas toujours évident de faire le ménage. Bon, c'est pas très grave. Il y a un herbier sous le bureau. Ça y aura. Merci. Vas-y, moi, cette chambre-là, elle est trop belle. Laquelle ? Bah celle-là. C'est la tienne. Non, la sienne, c'est celle-là-haut, je pense. Où il y avait le petit. Alors. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, dormez bien. Faites pas ce que de bruit, on dort pas loin. On va pas grincer le lit. Hum. Je ne vous ai pas posé la question à vous deux, mais j'ai une chambre effectivement avec deux lits, mais peut-être voulez-vous des chambres séparées. N'importe. N'importe. De toute façon, elle ronfle pas. Parce qu'un monsieur Wood, voici votre chambre. Merci. Ah bah bon, quoi ? Il lui aura fait un câlin aussi. Il ne l'a pas fait tout à l'heure. Bon courage. J'étais occupé avec les enfants, mais j'aurais bien voulu le faire aussi. Moi, j'ai pas besoin de penchant amoureux, ça va marcher comme ça. Oui, mais je te fais un câlin avant que t'ailles dormir. Trou de base. Ah, bah oui, t'as rien. Bonne nuit. Si il y a besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Ouais, ouais. Si il y a froid, je viendrai dormir avec toi. Tu reprends votre couverture, il y a deux lits dans ta chambre. Il est vrai que maintenant que j'y pense, effectivement, je n'ai pas pensé à chauffer les pièces. Je n'ai pas pensé à mettre des chauffe-eau. Bah, si vous avez des grosses couvertures, ça ira. Les plus grosses couvertures sont à l'étage. Ah. Mais elles ne sont pas installées ici. Bah, on ne peut pas en redressant. Bon, Silver et Fizzle, ils vont se tenir chauds tous les deux, mais papé, il est vieux et tout. Bien. Je peux toujours vous proposer. Après, je pense que ça peut très bien faire l'affaire ici. Mais vous pourriez partager le lit avec moi si vous le souhaitez. Les autres chambres n'ont pas encore été préparées et ils commencent à se faire tard. Elle le regarde en mode sérieux, sérieux, lui. Eh. C'est Yanty, mais on se connaît à peine quand même. Oh. C'est comme vous le sauter. Non, mais la joueuse veut dire oui. Mais tellement fort. Mais ce n'est pas le caractère de Skula. Elle ne couche pas le premier soir, Skula. Mais de toute façon, ce n'est pas pour coucher, c'est pour dormir. Oui. Bah oui, se coucher. Mais je ne vais pas dire oui, ça ne va pas avec Skula. Elle a déjà refusé Onyx. Quoique dormir, non, en fait, ça va. Ça ne va pas. Vous n'avez pas l'habitude de dormir avec quelqu'un parce que moi, il bouge dans le lit. Le lendemain, quand on se réveille, c'est sans dessous-dessous. Comme si un chien avait gratté la terre. Il a l'impression de me sens viser un peu, quand même. Non, je ne parle pas du tout de reconnaissance de Skula. Bien. On va dire que ça me fera une expérience. Bon, bah si vous voulez. Merde, bah suivez-moi. Mais il faudrait quand même descendre des couvertures pour Wood. Bah du coup, il va envoyer des ombres en bas pour ça. et je te déplace directement dans la chambre. Oscar, il est comme ça. Ah ! Il aura demandé à des ombres de descendre des couvertures plus chaudes et effectivement, ça frappera à votre porte, il y aura des ombres qui vous ramèneront des couvertures plus chaudes. Merci. Merci. Il n'y a pas à dire, je n'arriverai jamais à m'y habituer. Ouais. Pas après avoir risqué ma vie face à elle. Ouais. Ah, et Skoula, je dois vous prévenir, il paraît que je mors la nuit. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah ! Moi, il aimait dormir avec Papé. Je mors la nuit. Ouais, mais j'ai l'habitude. Le lendemain matin, le lendemain matin, Skoula se réveille en mode un peu de lumière. Ça fait moins mal quand c'est Papé qui mors, il n'a pas de dentier. Il a le dentier qui est enlevé. Oh putain, c'est le museau. Elle se réveille avec le dentier sur le museau. Sur le cul. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Wood, en fait, c'est le grand-père Simpson. Bref. Du coup, Fizel était en train de dire à Silver, je ne sais pas si j'arriverai à bien dormir avec tout ça. Avec ses ongles qui rodent. Il y en aura une par la fenêtre qui va vous regarder. Ah ! Non, elles sont barricadées les fenêtres. Mais ça aurait été drôle. Je ne pense pas qu'on risque grand-chose. Mais c'est vrai que les voir, ça ne fait pas normal. C'est instinctif. Ah, je comprends. C'est l'instinct de survie. Du côté de ce coup-là, il commence à retirer un peu ses affaires quand même parce qu'il est quand même un peu plutôt bien habillé. avant de s'installer dans le lit mais il a l'air d'attendre que tu t'installes d'abord quand même par gentleman. Elle enlève ce qu'elle a sur elle. Qu'est-ce qu'elle a sur elle ? T'as pas une armure ? Je ne sais plus, je ne crois pas. T'as plus de... Ah non, c'était Stormail ce qu'elle avait. Non, il n'y a pas de pudeur. Je sais, mais ça me fait rire. Il y a des tables de nuit je suppose peut-être. Je pose ma rapière sur la table de nuit et puis la pince que j'ai dans mes cheveux qui les détache du coup. La pince d'Onyx, wesh ! Et puis il s'installera aussi tranquille. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais, j'imagine tellement sur le dos les yeux grands ouverts. Il attend. C'est ça. Je reçuis. Ce coup-là est morte. Ouais ! Ouf. Ce serait endormi quand même au bout d'un moment. Hum hum. Hum hum. Ce coup-là, tu seras réveillé avec une aile sur toi qui te couvre. Oh. C'est tout. Cochon. Pervers. Démercondé. Beau rien. Rien qu'un morceau de ta gueule. 23 temps ta gueule. On va gentiment le repousser et puis s'étirer puis se lever. Ça le réveillera. Le truc super discret. Bonjour. Hola. Il s'étire et se lève. Vous avez bien dormi ? Ben, j'ai un petit peu de mal à m'endormir au début, mais... Ça va. En effet, la couette est sans dessus-dessous. Ben oui, je vous dis, un vrai chien. Hein ? Un chien de chasse. Je vais faire préparer le petit déjeuner. Très bien. Vous pourrez descendre quand vous le souhaitez. Ben, il y avait un coiffé. Vous avez pas une... une salle de bain ou un truc comme ça ? Si. Elles sont en bas. Vous n'avez qu'à me suivre. D'accord. Fais-la bouger, avec lui, parce que j'ai la flemme. Ok. Bon. Téléportation. Ptiouf. Ptiouf. Ça sera ici. Ah ouais. Vous faites pas semblant, vous, hein ? J'aime les choses en grand... Voir les choses en grand. Oui, on voit ça. Comme ma... Comme ma bite. Ben du coup, elle ira se préparer en bas. Voilà. Il y aura des ombres qui t'amèneront de l'eau chauffée et tout le bordel. Je suis pas rassurée. Pas rassurée. Pas rassurée. Pas rassurée. Surtout envers ce coup-là. Et aussi un peu avec Fizzle, mais plus ce coup-là. Ok. En même temps, c'est normal qu'il ait pas... qu'il ait un point moins courtois avec Fizzle, parce que malgré tout, malgré tout ce qu'il fait, toujours un point méfiante. C'est pas une question d'être prise ou pas. Regarde le jaloux derrière. Oui, on est prise. C'est pas une question d'être prise ou pas, c'est surtout qu'il suit les codes de noblesse. Les codes de noblesse surtout qui est priorité aux femmes, tout le bordel, quoi. Et puis de toute façon, il veut juste te laisser une chance. Il sait bien que s'il voulait, t'aurais aucune chance. Et puis la concurrence, il la bouffe. Puis voilà. Et voilà. Les trucs, c'est Onyx. Oui ? Non, rien. Enfin, bref. Bon, à lui, on a sûrement parlé, pendant les... Oh, oui, oui. Mais grosso merdo, petit-déj, du blabla, des banalités. Oui. Puis au bout d'un moment, je pense qu'il faudrait quand même retourner à Rotamine. Oui. On va quand même lui demander si jamais il aurait pas vu où ces ombres auraient vu les bandits par hasard. Ah oui. Ça serait peut-être une bonne idée. Eh ! Il habite un peu à l'écart. c'est pas impossible qu'il y ait des ombres qui soient venus pour... Des mecs qui soient venus pour essayer de voir si ça pouvait être un repère. Alors, je vais juste vous déplacer dans la salle à manger à ce moment-là. Ouais. Oui. Des bandits. Ils pointent l'ombre derrière vous. Mais après, aller savoir s'il faisait partie d'un camp ou non. Ils ressemblaient à quoi ? Juste, juste, excuse-moi. Est-ce que quelqu'un... Ben non. Personne n'a assis. C'est une autre deux joueurs. Ok, parfait. Vas-y. Personne n'a quoi ? Alors... Bonne nuit, mamie. Des crins verts, un peu la... violet. Violet. Des yeux... Cire. Révolveur. Et en soi, il fait une description mais qui ne correspond à aucun que vous ayez déjà vu ou dans lequel on vous a recensé une description. Ok. Le cinquième. Non, non. C'est un terrestre, celui-là. Le cinquième, il aurait été une licorne. Ah, d'accord. Je ne vais même pas préciser la race, mais... Ben... Cette ombre, c'est une ombre de terrestre. Ah oui. Ah oui, pardon, oui. Je ne sais pas où est l'ombre de Pégase, mais elle est différente. Et l'ombre de licorne, elle est encore différente. Ouf. Vous leur avez parlé des bandits que vous recherchez, il vous fait une description ? Oui. Ben oui, oui. Toujours le faire, oui. Il me semblait bien avoir vu quelque chose correspondre à cette description. Il y a quelques jours... Oui, quelques jours de cela. Mais ils avaient quitté Rotamine depuis un moment. Je crois qu'il se dirigeait vers Siorne. Siorne... La ruine ? Village. Ah, il y a un village qui a été reconstruit. Il y a un bon moment maintenant. Je ne sais pas, je me rappelle surtout du village des légendes. Mais après, oui, ce village existe encore. Le nouveau Siorne a été construit un petit peu plus au nord. Un peu plus à l'écart des vagues et des cataclysmes maritimes. L'ancien Siorne existe toujours, mais n'est plus habité. En même temps, c'est plus logique de faire attention à où on baisse la ville quand il y a des... Non, je vais demander à Ren combien de jours de marche jusqu'à Siorne. Mais du coup, continuez avec vos questions. Eh bien, il y a environ... Je regarde. Il faut contourner les montagnes. Ouah, trois jours de marche. Et ils sont partis il y a combien de temps ? Je n'ai pas grand souvenir de cela, mais ça fait déjà quelques jours. Moins d'une semaine, au moins. Donc il doit être encore. Il doit y être encore. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe par Rotamine ou on va à Siorne ? Est-ce que je pourrais avoir là ? Est-ce qu'on pourra avoir la carte de Rave ? En soi, vous êtes sa Rotamine. Mais on y a vous, non ? Oui, ça fait partie de Rotamine, plus dans les petites campagnes, on est à 30 minutes de Rotamine, littéralement. Ok. Et du coup, il faut faire ça et ça. Ouais, bah, go. Let's go ! Let's go ! Aïe, 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 aïe. Vous pouvez vous remporter quelques-uns, en cas ? Un débice des sables. Ça ne vous dérange pas, effectivement, si vous avez de la nourriture qui se conserve bien, il ne faut pas que vous manquiez non plus. Je peux vous dépader au moins d'un voyage pour une journée c'est beaucoup merci et au moment des au revoir il aura fait un baisse-sabot à Fizzle et également à Skula oh là là quel gentilhomme Silver est jaloux non parce qu'il sait que Fizzle elle l'aime je lui aurais quand même donné l'adresse de Windborn pour s'il veut nous écrire à Vulcan quand il l'aura rencontré enfin s'il veut écrire oui très bien prenez soin de vous prenez soin de vous j'espère pouvoir vous revoir un jour et bonne chance contre ces double urnes merci 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 beaucoup mais ils vont répondre de leur acte je vais les faire chanter moi ça ne m'étonne pas de vous dit-il en papillonnant des yeux ah non sans papillonner les yeux il n'a pas besoin de papillonner il a du charisme naturel j'ai déjà oublié son nom à ce pauvre gars mountain order ah oui c'est ça l'un est un volcan l'autre est une montagne tu n'es pas si grand pourtant pas là il a fait 22 tu comprends 22 petit joueur il a fait 30 je lance mon dé 60 attends mais ça suffit c'est longtemps que je ne l'ai pas lancé oui à la base combien 13 dans le relance 24 mais c'est nul j'avoue sur un dé 60 c'est pas ouf au moins 45 9 quoi petite bite ah 35 mais c'est bien si tu c'est bien si tu as perdu un type que plus c'est bas mieux c'est enfin bref du coup nous partons vers Siorne oui juste sur Rotamine vous pourrez croiser il faut juste que je prépare 2-3 petits trucs il faut que je prépare certaines choses pour la future map par contre j'ai l'impression que dans les PNJ il en manque qu'on a pas vu là enfin que t'as pas mis dans les nouveaux dans les récents ouais ben déjà Montaigne il est où oui oui je l'ai pas encore mis t'inquiète ben on le veut il y sera t'inquiète donc pas et puis il y a tous les connards de l'orphelinat les gardes ils sont tous morts ils sont pas tous morts ils sont pas tous morts oui oui non mais je vous les mettrai vous en faites pas pour l'instant je suis en train de faire certaines choses hop euh tac 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 ok je pense que je ferai comme ça juste avant de vous diriger vers Sion vous devrez quand même passer par Rotamine et à Rotamine vous croiserez c'est là c'est là c'est là c'est là ah les WISH les WISH les WISH les WISH oh la vache ils ont pris tellement cher je crois il y a Boréoul il y a Boréoul Boréoul il y a Chune moi je suis désolée Boréoul non c'est Boréal Flo il s'est remis du feu ou pas ? oui oui il s'est remis du feu et euh donc ils ils vous intercepteront genre ouais vous voilà enfin voilà voilà enfin la cavalerie on a été un peu occupé on a rencontré un charmant jeune âme oui enfin surtout on a tabassé des connards dans un orphelinat là vous avez fait un détour euh attendez vous avez ah un connard système bon vous nous les expliquerez ouais j'en explique on vous dira tout les salauds ouais et euh il y aurait eu le bad pony qui se collera un peu à ce coup là ne vous en faites pas maintenant nous sommes là pour vous protéger le bad pony Boréoul oui oui ouais non mais ça va on se protège très bien tout seul hein mais merci oh j'en doute pas ça dépend tu vas encore avoir peur quand il y aura du feu il se prend une claque derrière la tête par strap ça suffit maintenant c'est scratch ah oui c'est Stripe Scratch pardon c'est celle dont j'ai retenu le nom parce que les autres euh il y a Earth Strike ouais Earth Strike attends faut juste que je les retrouve mais en plus c'est aussi ceux là on les a pas dans nos euh dans nos vies j'avoue bah je peux vous les mettre mais il y en a plein qu'on a pas hein c'est honteux alors Boreal Flow attends tu les ils sont en view ils sont dans Voyageurs putain par contre ça met du temps à se charger scratch putain ça veut pas vous le... si je l'ai la scratch ah ouais mais il a pas mis Boreal alors que putain il a bugué bon je vous le mettrai plus tard Sunflower Realm mais en fait Flame elle a exactement la même gueule que Flame donc euh Flame Fury et en fait ouais mais elle s'est mieux volée eux deux ils sortent ensemble yes yes bah non c'est Flame et Scratch bah non Scratch il est avec Sun puisque euh non Earth Strike est puceau lui oh voilà c'est l'inverse de tous mais c'est Sun et Scratch en plus regarde il est dégueulasse il a une espèce de fausse barbe ah pardon mais laisse le tranquille le pauvre bon je vous mettrai Boreal plus tard parce que je devrais faire un refresh parce que je peux plus le... le mettre ASK un petit chat coucou comment ça va petit chat euh donc du coup voilà oui on l'avait déjà dit pardon du coup il vous explique un petit peu leur leur truc également genre bon bah il y avait le groupe des comme il s'appelait déjà les black les black all qui qui ont suivi une piste jusqu'à si horn on va les retrouver un petit peu un petit peu plus loin du coup ils nous ils nous retrouveront en plein milieu du chemin et on avisera ouais mais montagne il nous a dit qu'ils étaient partis là bas les bandits oui du coup oui on suit une piste jusqu'à là bas mais ils sont partis en avance pour nous donner plus de précisions ok ok en attendant on peut quand même continuer de voyager voyager jusqu'à là bas ouais ouais bah allons-y ouais j'ai passé le jour ouais j'avais passé le jour vous aurez à peu près ici donc deux jours plus tard vous recroiserez les les black hole vous croiserez du coup un petit peu tout le monde little wing non pas déjà de star mais elle est où celle là il s'est pas un bail que vous l'avez pas vu garnet sword axe solstice golden alors j'ai demandé elle est où jade ah non je crois qu'elle est où jade elle est partie faire du café jade j'ai adoté ou jade j'ai envie de te donner un béni mais c'est trop tard ça sera la fin de session pour la prochaine il me semble qu'elle était que je crois que je l'avais dit la dernière session qu'elle était partie quelque part avec vulcan et je sais plus qui impossible ouais non je crois qu'elle était non elle était partie avec des lilas et qu'elle allait revenir plus tard à la guilde je sais plus d'utiliser d'utiliser renommée pour les gamins non mais c'est bon pour deux gamins et pas une renommée ça n'aurait pas être dans les livres d'histoire pour avoir retrouvé un gamin qui n'était même pas perdu bah si ils étaient presque morts le gamin était il n'était pas conscient quand on l'a trouvé non non bref sans nous il était mort du coup il vous les retrouverez un peu plus loin les black hole et ils vous diront c'est bon on a on a réussi à localiser leur planque c'est pas si orne même c'est plus en direction de l'ancien si orne dans une grotte yes dans la champignonière gg ben oui quel meilleur endroit pour se planquer que dans une ruine et donc il au bout du troisième jour du coup vous les vous les retrouverez je vais vous je vous mettrai sur la map mais bon ça laisse surtout présager un combat et je vous le ferai pour la prochaine session ce combat là on pourra même pas discuter ah bah le but c'est de vaincre les deux les double orne et ils ont eu la réputation de ne pas discuter du tout de façon comment on est remonté attend avant vous mettre sur la map je regarde bien si j'ai bien mis l'éclair ah ah oui j'avais pas mis l'éclairage d'habituer juste aussi un truc que je voulais faire mais vu que tu étais en train de faire les présentations des groupes est en train de dire ça en passant un rotamine j'aurais acheté de la corde ok donc voilà je vous ai mis sur la carte vous êtes en haut vous êtes censé non pouvoir vous voir et en vous rapprochant vous aura quand même dit de pas mettre de lumière de façon on voit suffisamment pour le moment et on mettra la lumière on allumera la lumière quand ça sera nécessaire pour l'instant on se fait pas repérer voilà ça sera le cliffhanger alors je vois rien je vois toujours rien tout en haut j'arrête l'enregistrement ici ouais non